11% Je sais que vous aimez le son On va le mettre un peu plus fort Voilà comme ça Alors du coup Je rappelle on est sur le patch 2.26.2 Le viewer c'est notre Cher Varian Qui est là Bloody Sword Et qui est en gold 2 Donc patch d'équilibrage Maltel Ah si j'arrive, ah voilà Persi qui arrive, on va pouvoir faire ça ensemble Et comme ça cher Cher viewer de Youtube Peut-être que vous ne connaissez pas Persi Bonjour Persi comment vas-tu ? Bonjour Je suis très content d'être à tes côtés Ça me fait très plaisir Je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément monsieur Persi C'est un peu le Narcus d'Heroes of the Storm Bien entendu Moi j'adore Persi C'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien Et des fois nous ne sommes pas d'accord Surtout bien entendu Mais globalement C'est comme avec n'importe quelle personne On a des avis différents sur certains trucs Mais globalement Très bon joueur C'est un joueur qui a été T'as été premier Non t'as pas été premier j'aime ? Si t'as été premier j'aime cette saison ? Non Non t'as pas été 3 Ah top 3 Dommage Aïe 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 Un peu toi-même c'est vrai que je te présente vite fait Mais est-ce que tu veux parler un peu de ton parcours sur Heroes De ton parcours un petit peu des MOBA etc N'hésite pas vas-y Je trouve que t'as bien résumé la situation Bon t'as pas dit que j'étais excellent Malheureusement C'est juste un très bon Principalement d'ailleurs T'es main Bah elle parle de tes mains Mais main Ouais Vu c'est beau Ok Asmodan récemment aussi Asmodan est reconnu à travers beaucoup de personnes C'est un peu bizarre Il m'a donné envie de jouer Asmodan Sur un amour Non mais voilà On joue un peu de tout en ce moment On joue un joueur de carry principalement Mais on connait On a un pire Un pool de champions très élevé Très très élevé C'est vrai qu'en plus Je ne dirais pas le plus élevé de la scène française C'est un joueur de carry range à la base Donc il joue tout ce qui est mage, auto-attaqueur etc Moi je t'ai principalement connu sur les auto-attaqueurs d'ailleurs au début Et au niveau parcours on va dire e-sportif T'avais fait du lol aussi avant T'as fait beaucoup de lol E-sport j'ai pas fait de lol Non mais pas d'e-sport mais Ouais t'as le ladder quoi J'ai travers le ladder J'ai des 1,70 points Les vrais savent Pendant la saison 3 Je parle pas des Des nouveaux Des saisons récentes Qui ne veut Voilà Voilà C'était la parenthèse Au Tepéramus On connait Au Tepéramus Putain Et du coup Maintenant il joue à E-Rose Et l'extreemer S'est mis un petit peu HTS Pour ceux qui ont envie de le voir Bien entendu Même si là il est en vacances Et D'ailleurs tu nous manques Bien sûr merci Donc on va pouvoir parler de ça Donc on est sur du gold 2 On va parler des compositions Alors bien sûr Encore une fois On est sur de la solo queue Donc le draft en lui-même C'est plutôt Est-ce que les pics sont bien sur la map Les synergies dans des drafts Ça veut pas vraiment dire grand chose En solo queue Vous pouvez gagner sans support Vous pouvez gagner sans tank Vous pouvez Enfin La solo queue c'est un peu le far west Et justement c'est aussi ça Qui peut être intéressant C'est que même si vous tiltez dans le draft En mode oh putain On a un draft dégueulasse En ce moment même Je trouve que c'est celui Qui a le plus de gueule Qui perd au niveau draft Mais du coup On va pouvoir attaquer Avec Liming Bon Liming En plus c'est un perso Que t'aimes bien Persi globalement Liming Ça se joue sur toutes les maps Pas de soucis T'as peut-être des préférences Des mappes un peu plus compliquées Quand même Préférences Val Modige pour moi Ouais les mappes à des tags Grose préférence pour moi Val Modige Ouais mappes à des tags Mappes avec des couloirs C'est vrai Juste une petite question Un petit peu importante Comment je te rejoins Ah ouais Non mais En fait tu vas être mon analyste Tu vois Du coup tu vas T'as le live d'ouvert ou pas Parce qu'en fait c'est la merde Avant je faisais ça Je crois que j'ai fait un tableau noir Avec Tank une fois Et le problème c'est qu'en fait Si ça plante C'est toi qui reprends le contrôle Et c'est la merde Du coup C'est pas grave Tu regarderas un petit peu T'auras un léger décalage Mais De toute façon Je commencerai Donc t'arriveras J'entends bien Tu verras ça derrière Je comprends le principe Il y aura pas de soucis Il y aura pas de soucis Du coup Leeming C'est une nouvelle émission non ? C'est le duo noir Non c'est le tableau noir Mais avec Voilà Ça me permet aussi De parler de personnes De la scène française Qui sont pas forcément Toujours connues De la communauté Youtube En tout cas Du coup Leeming Leeming On l'a dit Bon c'est un perso Qui marche très bien Surtout qu'en solo queue Si t'as moyen de prendre des kills C'est super Parce que tu vas avoir ce snowball Avec le reset Tu prends les resets Ça récupère tout tes CD Sachant que Leeming C'est plus de l'utilitaire Pour faciliter les kills C'est vraiment le missile Et l'orbe Qui font très mal Donc tu récupères tes CD Donc tu peux relancer tout Et prendre des kills Et des kills Sachant qu'avec la calamité Avec la téléportation Ça te permet de prendre Mass kills aussi Donc c'est ça l'idée de Leeming Donc en solo queue Forcément elle est intéressante Surtout qu'en prenant un kill Avec le niveau 4 Vous allez avoir du heal Donc Leeming Il est quand même pas mal En solo queue pour ça Sylvanas T'en penses quoi de Sylvanas Au niveau GM GM on va dire Au niveau Au ladder Sylvanas C'est un perso Qui permet de snowball Très rapidement Par contre Pas très fort en steamfight Honnêtement Son silence Est un de ses gros atouts Level 10 A condition de prendre le silence Bien entendu Parce que c'est pas tout le temps le cas Mais sinon C'est son gros atout Sinon Pas forcément beaucoup de dégâts Dans cette méta double sub Je trouve Elle a pas trop sa place Si ce n'est sur les maps Assez early Où tu peux snowball facilement Comme Battlefield of Eternity C'est vrai que quand t'es les dragons C'est pas forcément La meilleure map possible Puisque c'est vrai C'est la map sur laquelle Tu vas en late game Après ici Il va beaucoup de dégâts Mais sur la durée en zone C'est pas un vrai focus Et ça c'est un peu embêtant C'est vrai que c'est pas forcément Une de ses meilleures maps Mais bon Pour le snowball Malgré tout Ça peut être Ça peut toujours Sylvanas en solo queue A cette force D'amener le snowball Et qui dit snowball En solo queue Plus de chances de gagner Donc ça reste intéressant Mais c'est vrai que c'est pas forcément Le perso Sur lequel t'as envie De la jouer partout Mais bon En solo queue Ça accepte On va dire Un peu plus de choses Mais c'est vrai que Comté Dragon Je pense que c'est probablement Une de ses pires maps À Sylvanas Même s'il y a de la rotation C'est quand même Une map difficile pour Sylvan C'est une map dure Après par contre Le pic d'à côté Lucio Que j'aime beaucoup Sur Comté Dragon Puisque c'est un peu Le nazibo des healers Je dis pas ça Parce qu'il est noir Attention Je dis ça Mais parce que justement Lucio C'est le healer Late game par excellence C'est vraiment celui Qui va mettre des soins Complètement insane Avec la réjouvenessence A partir du 16 Et le rappel au 20 Genre c'est des heals De tarés En late game Sauf que c'est vrai Qu'il a beaucoup de mal En early Et Comté Dragon C'est la map late game C'est la map Sur laquelle il y a Les records De temps de jeu Parce que tu peux Et tirer la game Très longtemps Mais après en plus Lucio Ce qui est intéressant C'est du soin Sur la durée de zone Et ça en solo queue Ça a beaucoup de value Parce que souvent Il y a des mecs Qui prennent plein de dégâts Dans le vide Il n'y a pas forcément Un focus très établi Du coup les soins de zone Marchent très bien Tu penses quoi de Lucio Justement en solo queue En solo queue Je trouve ça un peu faible Honnêtement En team Enfin même en team Actuellement je trouve ça faible Le problème c'est que C'est cette meta double sup Il y a beaucoup de heal Du coup Vu qu'il y a beaucoup de sup Mais il faut aussi Quand même des dégâts Et par exemple On l'a testé Lucio En team malgare Et on s'est aperçu Que certes Ça permettait de résister au poke Mais ça faisait pas Beaucoup de dégâts Donc c'est pas le meilleur De sup pour moi Que ce soit en solo queue En l'aga Après en solo queue Tu as ce principe En team C'est vrai qu'il peut avoir Des problèmes Après il a des points forts Notamment la mobilité Qu'aucun support Ne peut lui donner Avec des gré mains Par exemple Ça peut être excellent Mais en solo queue Le truc c'est que Justement les fights Vont s'étirer Même si t'as pas forcément Les dégâts T'as quand même Cette protection Ce mur du son Qui peut permettre Donc même Ça pardonne un peu plus Les erreurs des teammates En Lucio Et en plus Il a un bon in-right En solo queue Si je dis pas de bêtises Lucio Parce que comme une Brightwing Un peu à l'ancienne Quand c'était pas du tout Méta Et qu'elle a pas encore Ce petit équilibrage Parce qu'on le rappelle On est sur le 2.26.2 Donc elle a pas encore L'équilibrage Ah si Attends Si 2.26.2 Non c'est 2.26.3 Brightwing Non c'est 2.26.2 Donc elle a l'équilibrage Brightwing A l'heure où Nous regardons la vidéo Mais Ce qui est intéressant C'est que justement Beaucoup de heal de zone Donc ça marche quand même Pas trop mal en solo queue Mais c'est vrai Que ça a des points faibles Lucio Très fragile Pas de dégâts En early Difficile Donc il a des gros points faibles Il a des énormes points forts Mais il a des gros points faibles A côté de ça Varian Donc Varian Ça marche bien partout T'en penses quoi de Varian tank A l'heure actuelle En solo queue Et en team Ça demande En solo queue Je pense que ça te permet De faire beaucoup de catch Des très bons joueurs de Varian Peuvent se démarquer facilement Tu sais En prenant En faisant des catch En lidant un peu la game C'est ça C'est le call En team C'est plus compliqué Parce que 2.1 Le perso est pas early Et ensuite La synergie que tu dois avoir Avec son ton Elle doit être assez importante C'est à dire que S'il y a un ton Il faut qu'il y ait quelque chose derrière Sinon le perso il sert à rien Donc c'est Mais ça reste très fort Si vous le maîtrisez bien Surtout en solo queue Pour lead des games En solo queue Pour lead des catch Vous allez pouvoir prendre Masses dégâts pour vos alliés C'est pas En plus Varian peut avoir Des gros dégâts Mais après c'est pas Le tank qui va Comme un diablo Vous allez vraiment Mais c'est Dans les catch Vous allez attraper un mec Vous allez pouvoir tanker Pour votre équipe Vous allez pouvoir Même un ton défensif En mode Le mec est sur mon allié Boum Le petit ton pour le ramener sur moi Il y a plein de choses à faire Mais c'est vrai que C'est vraiment Le Varian c'est le capitaine du bateau C'est vraiment celui qui va lead Et c'est aussi avec la macro Que vous allez pouvoir Carry avec Varian Pour pouvoir justement Diriger un petit peu les rotations Vous allez avoir le petit train Derrière vous Et c'est vous qui balancez la sauce A côté de ça Kerigan Alors Kerigan Ce qui est très intéressant C'est que c'est le perso Qui passe du jour à la nuit On va dire Parce qu'en team Il est très 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 difficilement sortable Sauf par les Déjà Kerigan C'est un perso Qui demande des mécaniques de taré Qui demande de l'anticipation Des positions C'est un des persos Qui a un skill cap assez insane Sur Kerigan Globalement aimé par les coréens Mais en team On le voit très peu Parce que ça demande Beaucoup d'entraînement Pour au final Un résultat qui fonctionne Que sur quelques maps On va dire en team Je parle bien en team En solo queue team Ça n'a rien à voir En team c'est très dur à sortir Kerigan Par contre En solo queue Étonnamment Étonnamment Ça a un win rate de taré Kerigan Ce qui fait que c'est très dur À équilibrer pour Blizzard Parce qu'un très bon joueur Kerigan Kerigan c'est pas le perso Que vous allez voir énormément Mais les mecs qui jouent Kerigan Et qui vont vouloir la jouer Ils montent Mais le ladder Un peu comme un Alarak C'est très playmaker Kerigan Très très playmaker Gamebreaker Gamebreaker aussi surtout En team fight Un combo qui passe En fin de game Et c'est GG Merci d'être venu A bientôt Surtout que ça punit Très facilement Les cibles fragiles Et en solo queue On est souvent confronté À par exemple Des compositions Vous allez voir Trois cibles fragiles Et ça ça marche bien Kerigan contre des tanks C'est très compliqué par exemple Mais contre des cibles fragiles C'est très fort Avec peu de mobilité Là il y a un loosey En plus pour la speed Si jamais elle est pas bien Moi j'aime bien en plus Kerigan sur ce genre de map Parce que C'est une map à gang Je trouve C'est une map sur laquelle Les décales C'est ça Beaucoup de rotation C'est ça Beaucoup de rotation Et du coup Un varianto Un Diablo aussi J'aime bien un Diablo Sur cette map Parce que ça Ça cache très facilement Des mecs Il y a des petits couloirs Et pour Kerigan Ça peut être très très fort Donc on va voir Mais Kerigan sur le papier C'est pas le perso Qu'on pense en premier lieu En mode Oui c'est bien et tout Parce qu'en pro On la voit peu Mais en fait En solo Q Si vous êtes bon sur Kerigan C'est très très fort On verra le build Avec attention d'ailleurs Parce que sur cette map Un build Q-Spell Par exemple Va avoir moins d'intérêt Que sur Sanctuaire Infernaux Donc j'ai hâte de voir le build Côté rouge Côté rouge Auriel Bon C'est En team On vient d'avoir Un tableau noir Avec une Auriel Mais je vais en reparler vite fait Parce que Auriel Donc c'est un perso Qui en team Marche très très bien Parce qu'avec des pros Quand vous avez un assassin Qui va rentrer des dégâts Vous avez confiance en votre assassin Vous allez pouvoir heal tout le temps Etc En solo Q T'en penses quoi Percy ? Le problème d'Auriel C'est qu'il faut une valeur sûre En fait C'est un personnage Fait pour duo Tu vois Et du coup Si t'as pas un mate solide Ou un coéquipier solide T'arriveras pas A stacker ton énergie facilement Et si Tu commences à prendre Si tu commences A te faire dominer Quand tu joues Auriel Très vite Ton carry peut avoir Genre très peur Et du coup Si le carry a peur Il fera pas beaucoup de dégâts C'est ce qui arrive souvent Surtout qu'on peut dire Comme ça par exemple On en parlait Tu sais la carry game Tu ganges beaucoup Tu fais beaucoup de dégâts Tu peux one shot Si le carry a peur De se faire one shot A tout instant Il va pas rentrer de dégâts Il gagnera zéro d'énergie Du coup Bah pas de heal Surtout J'ai très peur pour Auriel En plus Parce que Auriel C'est le genre de pic Les autres vous avez vu On a pas dit Ouais bon en plus Leeming par rapport à ça Il y a une synergie Parce que normalement Vous piquez votre truc Bon bien sûr Il faut s'adapter à votre team Quand même voir un peu Mais globalement Vous jouez votre perso Et puis voilà S'il y a une synergie En plus Leeming varian Il y a une synergie Varian d'Atont Leeming envoie le burst Et bim Ça marche Mais vous allez pas prendre Leeming Parce que le mec a pris Varian Vous jouez Leeming On a besoin d'un assassin Je vais jouer qu'à l'assassin Voilà Après s'il y a une synergie En plus Qui s'accompagne là dessus C'est parfait Mais là par contre Avec Auriel On est obligé De parler évidemment Du reste de la team Parce que Auriel C'est un perso Qui comme l'a dit Percy Dépend de son allié Et déjà je m'inquiète Un peu pour Auriel Parce qu'on est dans une composition Avec un double support Donc t'as Sadar Auriel Donc ça c'est typiquement Des mecs qui doivent regarder Les HGC Et qui connaissent la meta Mais ils connaissent la meta Ils veulent la copier Coller Bêtement Sans Sans Comprendre pourquoi Et avec qui Parce qu'ils font Hard Carry Hard Carry c'est un C'est un assassin Qui va pouvoir Avec un double support S'exprimer beaucoup plus Pouvoir montrer le potentiel Du perso Voir faire énormément de dégâts Apporter énormément de dégâts Parce que comme il y a Double support T'as moins de dégâts Sur le papier Donc faut que le carry Rentre énormément de dégâts Pour compenser ce double support Et là C'est Asmodan Falstad Donc C'est pas terrible C'est pas terrible Y'a pas d'hard carry Si c'était moi l'Asmodan Tu vois ça irait Mais là c'est chaud Le mec En vrai C'est très dur Après avec des bons réflexes La bandelette Elle peut Enfin anti-caste un variant Ou une kerrygan Mais C'est compliqué Même je pense Au plus haut elo Les gens sont en sphère Comme ça Surtout qu'en Riel Peu mobile T'as un loussieux pour rattraper T'as un variant qui te go in T'as une kerrygan qui te go in C'est dur C'est quand même assez dur En Riel ici On va voir Mais j'ai très peur Pour la Riel Anubarak Bon à l'heure où on vous parle C'était le 2.26.2 Anubarak Roi de la team Et roi de la solo queue Beaucoup de contrôle Qui dit contrôle en solo queue Il dit plus de chances de kill Même si vos potes Ils mettent une seconde Voir deux secondes De temps de réaction Pendant ce temps Ils s'est stun Les ennemis ne font pas de dégâts Donc pendant ce temps Vos alliés peuvent faire des dégâts Gratuitement T'en penses quoi d'Anub ? Mais je pense que Tu vas vite C'est pété Ça mérite un first ban Ou un first pick A tout un instant Je trouve ça trop fort En solo queue C'est très intéressant Surtout que Quel que soit l'ultime D'ailleurs Mais vous avez quand même Pas mal d'arguments Offensifs comme défensifs Anub Donc ça marche très très bien Pas de soucis là-dessus Surtout qu'Anub Polyvalence Impressionnante C'est ça Et là Anub est très bien Parce que Un peu comme la game précédente Où on avait Alarak Et KT Là en l'occurrence Anub c'est de la résistance magique En face vous avez Liming Dégâts magiques Donc déjà de base Anubarak il détruit Liming Juste pour ça Après Liming a des intégrations Contre le cocon Oui oui c'est cool Mais globalement Liming fait rien contre Anubarak Anubarak Fort contre Kirigan C'est un tank Déjà un tank C'est fort contre Kirigan Et c'est résistant Au niveau magique Et ça peut cancel Kirigan Au moment même Où elle va sauter Donc Anub fort contre Kirigan Beaucoup de bursts magiques des deux Sylvanas c'est principalement Des dégâts magiques Notamment avec la dag Même si c'est des dégâts Sur la durée Mais de base Anubarak a une résistance magique Intégrée Donc il réduit les dégâts de la Sylvanas Donc là le Anub Est très très bien Là il marche Il marche très très bien ici Ensuite Asmodan Parlons d'Asmodan Un perso que tu aimes bien Merci J'aime beaucoup en ce moment Mais après Asmodan Est-ce que tu penses Qu'il est sortable Sur toutes les maps par exemple Non Clairement pas Parce que Asmodan Ce qui fait sa force C'est son Je vais pas dire C'est son global C'est sa capacité À sauver de loin plutôt Ouais C'est une présence globale C'est ça C'est une sorte de présence globale C'est ça Sur une map comme ça Il pourra pas s'exprimer Tant que ça Parce que tu peux vite Aller dépoucher une lane Vu que la map C'est une map par rotation C'est ça La map est moins grande Que Valmody Ou Infernal Shrine Et des trucs comme ça C'est ça C'est une map petite Donc il aura beaucoup de mal À s'exprimer sur cette map Surtout qu'au final On va voir ce que ça va donner J'ai surtout hâte de découvrir son build Parce que On va voir Mais ça va être important Qu'est-ce que tu pronostiques ? Je sais pas Je sais pas Là c'est l'expert Des tables noires Et des gamins typiques J'espère En vrai Qu'est-ce que j'espère ? Qu'est-ce que tu penses Qu'il va prendre ? Je sais pas Je sens Je sens que ça va être un peu bizarre Mais j'espère que non Moi je trust Tu trust Ok tu trust Moi je trust pas Je pense que ça va être un build Classique Mais il va y avoir un truc Qui va sortir un peu de l'ordinaire Genre un truc qui va sortir de l'ordinaire Par exemple genre Je sais pas Je sens le build Kuspel Mais avec un ultime Genre invasion démoniaque Je sens un truc comme ça Bien vu Bien vu On va voir Peut-être que non J'espère Mais derrière T'as Sadar T'as Sadar par contre C'est vrai que Même si on est sur des Alors la méta double support C'est de la team En solo queue La méta double support C'est pas Ça fonctionne pas tant que ça Parce que Comme on l'a dit Vous avez votre double support Vous êtes content Mais si le hard carry Il pue la merde Et qu'il fuit Qu'il a peur Il rentre pas de dégâts Du coup le double support A aucun intérêt Donc vouloir mettre du double support C'est bien Déjà là ils ont pas de hard carry Après l'intérêt C'est quand même que T'as Sadar En tant qu'off support Il apporte beaucoup de dégâts Oui Surtout à partir du moment Il va commencer à être stacker Déjà rien que La première étape De la quête Là au level 1 Donne un bon Un bon up de damage Donc ça c'est sympa Mais après Ils ont quand même Relativement pas beaucoup de dégâts Peut-être voir le late game J'ai peur Honnêtement J'ai peur pour les rouges Un truc qui peut être pas mal Avec T'as Sadar par contre Qui apporte un bon point Je trouve C'est la vision Que T'as Sadar va apporter Parce qu'on l'a dit C'est une map à gank Et vous avez Varian Kerigan Donc ça va faire peur Dans les rotations Et T'as Sadar avec la vision Peut justement spot Et dire Bon bah regardez Il y a la vision Et l'information c'est le pouvoir Si tu sais que ça décale Bah tu fais un peu plus gaffe Bien sûr Avec ce formidable outil Qui est en bas droite Qui s'appelle la minimap Vous pouvez voir justement L'adversaire Donc T'as Sadar apporte cette value Enfin Fallstad Donc on a quand même Une présence globale Fallstad après C'est une de ses meilleures maps Enfin Il n'y a pas de mauvaise map C'est ça le problème avec Fallstad Sauf c'est peut-être Chant de l'éternité Et encore Pour moi Ça reste intéressant quand même Bah en fait On a l'impression un peu Que les petites maps Pour un global c'est dur Mais au final Il décale encore plus vite Du vois genre Normalement Sur une grande map Fallstad Bah il doit quand même Vachement bouger Pour décaler sur la botlane Par exemple Si t'es sur Warhead T'es top lane Pour décaler bot Tu dois quasiment arriver mid En fait Pour pouvoir décaler Sur tombe Bah tu pars top bot Direct en fait Ouais bah ouais C'est ça Donc après Moi le Fallstad On va voir le build Mais dans tous les cas Il va falloir qu'ils rentrent Le Asmada et le Fallstad Vont devoir rentrer Beaucoup de dégâts Pour valoriser leur draft Sinon ça va être Très 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 dur En tout cas on est parti On est parti On le rappelle C'est du gold de 2 Notre viewer C'est le Varian Ah Ça commence déjà très bien Je vois le niveau De l'eeming Du coup Alors nous sommes Nous sommes sur du gold de 2 Le patch C'est le 2.26.2 Donc le correctif Maltael Et le viewer C'est Varian On va attendre les talents Pour parler de tous les talents Mais il y a déjà un truc Qui commence bien Notamment l'eeming Alors il manque le Asmo Moi je regarde le Asmo J'attends Comme un petit enfant Asmo il nous fait Il nous fait monter la live Bien entendu Ah Ah putain Ah putain Alors Il faut qu'on parle de talent Directement Du coup Du coup Bill Kuspel sur Keringat Du coup Bill Kuspel sur Keringat Donc ça Keringat Bill Kuspel Va être très intéressant Sur Tombe En fait En compétitif On voit que du Bill Kuspel Donc on a l'impression Que le Bill Kuspel C'est le meilleur En fait C'est juste qu'on adore Sur des petites maps A récolte Sanctuaires Infernaux Et Tombe de l'Araignée Où vous allez avoir Le Kuspel Qui va être très intéressant Pour pouvoir farmer vite Les squelettes Par exemple Sur Sanctuaires Infernaux Et sur Tombe Pour pouvoir Farmer rapidement les vagues Mettre la pression Pouvoir payer rapidement Etc Or Qu'est-ce que t'en penses D'ailleurs du Bill Kuspel Sur Keringat Sur Comté Sur Comté Moi je le trouve pas si mauvais Parce que là Il est contre du double sub Donc one shot quelqu'un De base Ça va être compliqué Même s'il fait un beau 4 C'est vrai C'est vrai Du coup Au final Il pourra tenir plus longtemps Sur les lanes Donc je sais pas Je pense Les deux sont pas mauvais Honnêtement C'est très souvent une préférence C'est propre Ça reste une map Par rotation Ça reste une map Par rotation Donc qui dit map Par rotation On dit Bill Kuspel Qui va être intéressant Mais c'est vrai que je pense quand même Que Keringat Sur Comté C'est un peu la map Où tout est bien sur Keringat Le Bill de Kuspel Le Bill d'un peu plus d'épaisse Avec ZO1 O4 La Méduse O7 Élan des lames Etc Ou le Bill Moi que j'aime beaucoup C'est le Bill à moitié tank De Keringat Enfin tout est possible sur Keringat Sur des maps comme ça C'est vrai que sur Sanctuaire C'est quand même le Bill Kuspel Qui est vraiment à privilégier On va dire Même si les autres Sont pas dégueu Dans l'absolu Mais le Bill Kuspel Est quand même important Là globalement Donc normalement ça devrait être un Varian tank En plus il m'a dit tank Donc il part gueule de lion au 1 Moi c'est mon petit péché mignon J'adore avec Varian Puisque ça augmente le peeling Puisque ça augmente la durée du slow Et la puissance de slow Donc c'est 50% de slow Pendant 2 secondes Donc pendant 2 secondes Vous êtes là Vous êtes arrêté Et ça augmente les dégâts Mine de rien ça augmente les dégâts Donc le poke de Varian Le burst de Varian C'est pas mal C'est vraiment un gros instrument de tanking Pour aider en fait C'est de l'utilitaire C'est vraiment du contrôle supplémentaire Par exemple pour qu'une Keringat Positionne plus facilement son combo Pour qu'une Leeming puisse mieux placer ses sorts Surtout que ça sent le build orb Après c'est un peu dommage De pas prendre fulgurance Contre un Tassadar C'est vrai C'est vrai que la fulgurance Contre Tassadar Peut être pas mal Peut être pas mal Même contre le Asmo Avec le E d'ailleurs Après L'avantage c'est qu'un Qspell Par exemple sur Auriel Elle bouge plus Elle est lock Annubale d'escape Ok Tassadar a le transfert dimensionnel Mais une fois qu'il s'est fini C'est fini Asmo pas d'escape Et Falstad T'as pas envie de barrel roll Dans le vide non plus Donc si tu forces un barrel roll C'est déjà très bien Avec un Qspell Le Qspell Sauf si vraiment T'as une équipe très mobile Où le Qspell Va pas forcément être très intéressant Là Il a quand même de la value Honnêtement je trouve Que sur Variant Tank A l'heure actuelle Les 3 niveaux 1 sont très bien Il n'y a pas de problème A ce niveau là Lucio Le tous ensemble Bon bah c'est classique Il y a le tous ensemble Ou le Ou l'accélérando Pour vous même C'est soit vous pensez un peu A l'équipe Soit à vous même Bon là c'est un peu A l'équipe Oh là par contre Ok Siloanas qui est parti On est sur une map à rotation Je le rappelle Écume effroyable Sur certaines grandes maps Pourquoi pas pour Freeze Mais là on est sur une map à rotation Donc t'as envie De Justement d'avoir Un meilleur wave clear De pouvoir Dépeche très facilement Les sbires Écume effroyable On verra l'utilisation C'est pas un talent Qui est dégueulasse Mais en fait ça te force A utiliser ton talent défensif Offensivement Donc déjà c'est un peu Contre mécanique De base On va voir On va voir comment il l'utilise Je pense pas qu'il aura Beaucoup de value ici Mais C'est pas dégueulasse en soi Mais t'as envie d'avoir Une meilleure rotation Par contre Je vais te laisser Nous parler du talent 1 De Liming Puisque tu es un joueur De Liming Mon cher Percy Le talent de Liming Je pense qu'ici C'était pas le pire Parce que le talent Sur le TP level 1 Est vraiment mauvais Pour moi Mais c'est le Deuxième pire Entre autres Genre C'est à dire qu'avec Le talent des Globes Et leur une régène Monstrueuse Avec le petit power spike Enfin le petit burst Le petit bonus Pardon d'appé Bonus dégâts Qui est 10% C'est vraiment pas négligeable Surtout avec du poke Clairement C'est ce que fait une couronne Un niveau 16 C'est la couronne d'Auriel Niveau 16 Donc c'est quand même Un talent ça S'imaginer un peu Et ce talent au final Elle optimisera vraiment Pas beaucoup Surtout que comme t'as dit Plusieurs fois C'est une map à rotation Du coup Les Globes Les Globes Te permettent D'avoir une régène Enfin limite Enfin je veux pas J'ai pas avisé Mais mana infinie Quasiment Ah non mais t'as totalement raison C'est ça Sachant que Là en fait le truc Le problème de ce talent De base initialement C'est que A l'époque en fait C'était en dessous de 50% La présence astrale Donc c'était très très fort Il a été nerf Ce talent il passe à 25% Et en fait Quand t'as plus que 25% De ton mana Avec Liming C'est le moment en fait Où faut back Parce que t'as plus de mana Donc il sert à rien Ce talent en fait Et c'est un Je sais pas pourquoi Il est si C'est vraiment J'essaye de rester dessus Parce que C'est un talent J'ai vu sur HotSlog Qui est probablement Le talent le plus pris Sur Liming au niveau 1 Et ça me fait mal au coeur Ça me fait mal au coeur C'est peut-être les restes C'est une vieille habitude C'est une mauvaise habitude Qui a été prise Tu vois par les joueurs De prendre ce talent Je pense Peut-être C'est possible C'est possible Que ce soit Ou peut-être les vieux guides Aussi qui sont plus à jour Et du coup les gens Essayent de se renseigner Je sais pas C'est possible Je sais pas Mais sur présence astrale Vraiment Enfin Comme l'a dit Percy Les Globes En plus de mana Et en plus Ça a des dégâts supplémentaires Donc pourquoi Prendre la présence astrale Ça n'a aucun sens Et en vrai Pour moi C'est le pire talent niveau 1 Parce que la mobilité Le navigataire On l'a vu en pro On l'a vu en N Non 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 En Europe Poil qui aime beaucoup ce talent Et Chris l'a pris une fois Je crois Là en fait L'intérêt du navigataire C'est que comme ça te coûte pas de mana Tu peux esquiver Tous les bursts Par exemple Un choc de flamme 4T Tu sors Ça te coûte pas de mana Et en fait Tu vas pouvoir esquiver tous les sorts Et ça réduit le CD De ton téléportation aussi Donc Le navigataire Je préfère le navigataire A la présence astrale Bon le navigataire C'est un peu cheesy C'est un peu situationnel Face à des gros Des gros skill shots Que tu dois esquiver A peu près tout le temps Ça peut être pas mal Mais la présence astrale Vraiment Pour moi c'est de la merde Alors actuellement J'emploie même Les termes un peu plus durs Pour moi c'est vraiment de la merde Et je sens Et ça souvent C'est la signature build orb Donc on verra Si c'est la signature build orb Souvent c'est ça Mais on va voir On va voir ce qui va être fait Côté rouge Côté rouge On a la royale Qui est partie Ça je suis pas très fan non plus C'est prenable C'est prenable Mais je suis vraiment pas fan C'est le heal Qui fait des dégâts Le heal Qui fait des dégâts Donc 30% du heal Inflige des dégâts Comment dire C'est pas l'utilité première Du heal en fait Après ce qui est pas mal Là où ça peut être intéressant C'est que si tu heal T'es corps à corps Ça va infliger des dégâts Au corps à corps ennemi Mais l'utilité du heal C'est du heal A la base Donc c'est pas D'envoyer des dégâts Après Sur certaines maps Ça peut offrir un peu Par exemple sur Tombe de l'arène araignée Ça peut offrir un des tags Etc Mais C'est pas incroyable Là où maintenant Ariel a 3 niveaux De monstres La quête La quête en plus Là t'en as besoin Parce que t'es vraiment pas sûr Des dégâts de ton Asponade Surtout qu'on y reviendra Mais Asponade me fait très peur Donc T'as envie T'as envie d'être indépendant Parce que là Si t'as pas d'énergie T'as pas de dégâts non plus Donc ça marche pas beaucoup Donc Soit tu prends La Redux CD Sur le A Mais ça te force A t'exposer très vite Et contre Kirigan Varian t'as pas envie De t'exposer Soit la quête C'est pareil Ça t'expose Mais par contre T'es indépendant Personnellement Même là J'aurais pris arc rapide Parce que là Au moins tu pars vite Sur ton A Et c'est tout Tu t'en vas Tu prends pas de risque Parce que ça va être très dur Parce que Plus tu restes immobile Plus t'es une cible de choix Pour Kirigan en fait Elle peut limite Quand elle voit Que tu Q-spel Elle met un Z direct Et en sortie de Q-spel Tu peux rien faire Et tu prends le stun Donc elle a même pas besoin De faire un combo Juste le Z Et t'es mal Donc On va voir Armure Nérubienne Sur Anub Bon c'est le classique Surtout qu'il y a beaucoup De bursts magiques On l'a dit Donc très intéressant ici Très très fort ce talent Ouais On va finir par Asmodam Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Fallstad Tempête grandissant Donc on est sur un build de mage T'en penses quoi du build mage Sur Fallstad d'ailleurs Moi c'est celui que je préfère Je pense que C'est comme Kirigan Question d'affinité Oui bien sûr J'ai beaucoup Je trouve que le gameplay Du Fallstad d'auto-attaque Est très dur Parce qu'il faut arriver A faire la part des choses Tu vois Alors qu'en mage En mage Tu te dis Je vais juste mettre mon marteau Je vais pas prendre trop de risques Et c'est plus simple à jouer Et c'est pas C'est pas vraiment meilleur C'est juste plus simple à jouer C'est pour ça que Les gens préfèrent en général C'est plus simple à jouer Mais faut rentrer le skill shot C'est pas toujours très simple Là-bas et l'eau non plus Mais c'est vrai que C'est le truc qui te fait Prendre le moins de risques Le build de mage Surtout que c'est le carry Le plus fragile C'est vraiment le carry Le plus fragile De tous les distants Donc moi c'est celui Que je préfère aussi Et puis son hit and run N'est pas forcément Il est un peu bizarre Le hit and run de Fallstad Il est pas très intuitif Pas très agréable Effectivement Après donc je rappelle Les trois builds Ils sont Vous pouvez aller les consulter Il y a le build mage Donc Percy évoque Apparemment sur lequel On va partir Build hybride Qui est un mélange En fait entre le build Auto-attaque Et le build Q-spell Vous allez avoir Je rappelle que c'est Parce que j'ai déjà vu Des builds hybrides inversés Ça ça n'existe pas C'est auto-attaque Manohan Et Boomerang O7 L'idée c'est d'avoir Un peu le meilleur des deux mondes Sans avoir l'optimisation Des deux mondes Et le build Auto-attaque Qui va lui Être très fort Contre les gros tanks Etc Ça va être très intéressant Merci beaucoup Monsieur Chagoy Pour le subscribe Merci à toi Je te fais le bisou micro Evidemment Merci à toi Bien entendu Donc vraiment Comme l'a dit Comme l'a dit Percy Fallstad C'est un peu Comme vous préférez On évite le build de Z Quand même Parce que ça Pour moi ça n'existe pas Mais en solo queue Malheureusement tout marche En solo queue Donc ça peut passer Mais 3 build sur Fallstad Auto-attaque Mage Hybride L'hybride est le temps Le plus répandu à l'heure actuelle Mais le mage Et la haute attaque Sont très bien Il n'y a pas de problème A ce niveau là Tassadar On est sur le 2.26.2 A l'époque Il n'y avait pas encore eu le hub Je crois sur Tassadar Ah si 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 Il y avait eu les changements Sur Tassadar Mais globalement Auto-attaque Tassadar C'est ce qui revient énormément Maintenant Ça fait beaucoup de dégâts Ça synergise avec l'Arc-Honte Ça synergise avec tout C'est très intéressant C'est agréable à jouer aussi je trouve Ouais c'est cool Moi je meurs C'est sans point Clic droit et t'attends Lazerman Lazerman Maintenant en parlant d'Asmodan Persé Il faut parler d'Asmodan C'est atypique C'est très dur C'est Alors le coup Enfin je ne sais même pas Par où commencer Ça le coup tu sens Déjà Déjà On va commencer Moi je propose de Comment il va faire sa quête Déjà Oui Pourquoi il a pris ce talent Soit comment il va faire la quête Reparlons un peu du talent Déjà L'idée C'est qu'en fait Vous allez à chaque serviteur Tuer avec le Cuspel Ou Une fois que le Cuspel est parti Et que vous allez Les tuer juste après Très rapidement après Vous allez stack votre A Donc sur le papier Oui ça va vous permettre Le bonus Tu peux atteindre 500 de dégâts Et tout Donc sur le papier Oh là là Ça a l'air incroyable C'est un missile nucléaire Et tout Le problème c'est Pour stacker C'est très dur Parce que le A Ne termine pas comme ça Elle fait pas des gros dégâts de base Donc il faut par exemple Une Johanna Qui va pouvoir Mettre tous les sbires mal Et ensuite Le Asmodan Récupère le A Ensuite rotation Johanna Chope une nouvelle vague de sbires Boum Asmodan il finit Ca a été Ca a été un centre de la meta Pendant un bon moment Un ou trois mois Quelque chose comme ça Au début du jeu C'était très intéressant Je vous laisse imaginer Que c'était très intéressant Meta Johanna Leoric La meilleure du monde Et ça avait ouvert Ce genre de porte Et du coup C'était Farming Simulator Heroes à cette époque Et là Et bien Asmodan Il allait augmenter ses dégâts Etc Sachant que c'était un peu plus dur A stack à l'époque Maintenant ils ont facilité Le stacking Le problème C'est qu'en fait A Nubarak Son waveclear Moyen Auriel Bon c'est pas un des pires supports Mais c'est moyen Tassadar Ca va Mais c'est pas ouf non plus Et c'est pas Ouais non c'est pas terrible Tant ça va C'est moyen on va dire Et Falstad Je sais pas qui va être en solo lane Mais c'est probablement lui Ou alors il va rester mid Et Amid c'est celui Qui a le meilleur waveclear A quel moment Il va réussir à stack sa quête En fait Là où vous avez C'est quoi Le siège infernal Le siège infernal Le A Le violet C'est le globe violet Peut-être qu'il a misclic Le globe violet Qui va vous permettre En fait De stacker Sur les héros ennemis Donc beaucoup plus simple à stack C'est que 25 fois Donc ça stack très vite Ça augmente la portée De manière insane Genre vous êtes top Vous allez pouvoir Envoyer un A au mid C'est super fort Merci beaucoup Merci beaucoup Ski Aura Pour le subscribe Deux mois d'affilée Merci à toi Félicitations pour ta promotion Malga Merci pour tout le contenu Que tu partages Kiss Kiss C'est un kiss bonus pour Percy Merci à toi Merci beaucoup Bisous Et merci à Percy Evidemment Bisous à Percy Bien sûr On t'aime bien sûr Du coup Asnodan Augmenter sa portée C'est ce que disait Percy Avec la présence globale Il y a déjà Le général des enfers Qui peut invoquer Partout sur la map Qui va permettre De push Et d'améliorer Le push D'une vague de sbire Mais en fait S'il est là Il peut à la fois Récupérer l'xp mid Au niveau 10 Par exemple Il peut envoyer un A Et boum Ça va récupérer l'xp Sur un mid Il a cette présence globale Asnodan Là Honnêtement Ça va être très très compliqué Et limite même Un build de E Alors c'est le build de Tarde Par excellence Sachant qu'il y a Beaucoup de contrôle Quand même Ça peut être embêtant Mais Au moins le build de E Bah Tu te rates pas On va dire Tu te rates pas Asnodan C'est le build de Tarde Tu te rates pas Mais c'est pas terrible C'est pas terrible Après tu joues un démon T'as vendu ton âme C'est ça l'idée Mais Mais voilà Honnêtement Je préfère un build de E Que ça Dans la configuration Ce genre de talent Pour être le voir en pro Dans vraiment Une optique farming Et même les pros Se refusent Tellement c'est chiant à jouer C'est ultra light game Et c'est ultra light game C'est très très light game Donc C'est quand même dur C'est quand même Très très dur à faire Donc on va voir Mais pour le moment Je suis pas convaincu Par le Asnodan J'ai très peur pour les rouges Très très peur Oui Vous voyez là par exemple Avec le siège ardent Le siège d'enfer Ou je sais plus quoi Il aurait déjà deux stacks Deux stacks sur 25 Sur le A Donc ça aurait pu être intéressant Bokkirigan Bon pour le moment Ça passe Le bon poke C'est bien Mais Audisward Qui fait bien poke son Q-spell Je sais pas combien de stacks il est Il est déjà à trois stacks Trois stacks Bah c'est toujours ça Là ce genre d'échange Pour les trucs à stacking C'est l'idéal Vous allez tout balancer La liming Elle vient de mettre Une sacrée cartouche Bon alors Aussi au niveau Là on est sur Comté Dragon Comté Dragon C'est une map à rotation En fait c'est la map Sur le papier C'est la meilleure map du jeu Parce que C'est une map qui va demander De la rotation Mid bot Mid bot Mid bot Puisque c'est les deux lines Les plus proches Les unes de l'autre Et t'as aussi Une seule line très importante Avec de la gestion de points Puisque t'as facilement Trois objectifs à garder Les deux hôtels Et le dragon Donc c'est vraiment la map Qui offre toute la diversité D'Heroz Au niveau des maps T'as quand même La rotation par exemple Qu'on va retrouver sur Tombe Tu vas avoir de la solo lane Qu'on va retrouver sur Braxis Ou sur Warhead Tu vas avoir de la gestion de zone Qu'on va pouvoir avoir Par exemple sur Tower of Doom Ou sur Enfin Il y a du détail Avec le dragon Enfin C'est la map Qui offre un peu de tout Et qui va offrir De leur lit Comme du late game Et merci beaucoup Nehi Qui vient au Sam Nehi Merci à toi Nehi Le bro Le frérot Nehi Merci à toi Fait très plaisir Nehi C'est très Senti Nehi Un ancien de la scène française Aussi Nehi Du coup Pour revenir C'est compliqué Au niveau de Au niveau On va dire De la répartition Il faut trouver un solo laner Dans chaque équipe Envoyer un mec Qui va pouvoir garder la solane Pendant qu'on va en gros Soit faire des rotations à 4 Je rappelle que le principe Des rotations à 4 C'est quoi ? C'est que le support Va pouvoir soigner tout le monde Le tank va pouvoir protéger Les assassins Les assassins vont pouvoir Voilà Rotate S'occuper des vagues de sbire Et avec le tank Et le support Ils seront en sécurité C'est ça le principe D'une rotation à 4 Ou alors 2-2 Ou 1-3 Ça se répartit comme ça A partir du moment On le rappelle La bot lane la plus importante Puisque c'est la lane Où vous allez avoir Un hôtel déjà Donc un des deux objectifs Vous avez 3 camps 3 camps Donc 2 easy 1 hard camp Donc c'est la lane La plus importante Sur comté dragon Donc sécuriser La bot lane est importante Donc des fois On voit de la répartition 1 mid 3 bots par exemple Double support C'est ce que devraient faire Les rouges d'ailleurs Je sais pas ce que t'en penses Ils pourraient pas gagner A mon avis Cette rotation En 4 contre 4 Je pense pas non plus Mais du coup Tu mettrais qui toi ? Je mettrais Stade mid Je pense que c'est le meilleur Pour Falstade Parce qu'il peut décaler Très vite top Ou bot Ça c'est l'intérêt De Falstade mid Mais qui sur le lane ? Un nub ? Bah moi C'est un peu dommage Je mettrais peut-être Le Falstade au top Pour mettre Une grosse pression au bot Pour au moins Assurer une lane Qui stack Pour le Asmodan Pour au moins On assurer une S'il n'en assure pas deux Au moins une Et puis il aide un peu Tu mets la nub au mid Qui puisse faire des décales Et c'est rapidement Ok Et Asmodan Falstade Tassadar Pardon Auriel Tassadar Asmodan Ok Après c'est vraiment faible Comme 3 lane C'est très très faible Comme 3 lane Mais Bon T'as un peu de pression Tu ferais comment toi ? J'aurais mis un nub top Falstade mid Et la 3 lane bot Comme ça Falstade décale Très 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 vite Par contre lui Décalera plus vite Le anub il peut pas C'est pas forcément non plus Un global Et tu profites de la solo lane Après côté bleu Il y a un autre problème aussi Qui va solo lane ? Sur le papier Karrigan ? Ils vont mettre Sylvanas Je pense quand même Non mais Mais je suis sérieux Mec T'optimise pas son passif Mais Qu'est-ce que tu veux faire ? Franchement je préfère mettre Liming Franchement je préfère mettre Liming En solo lane Que Sylvanas Bah Ça dépend qui est au top On va voir qui va top Après en vrai La Sylvanas solo lane ici C'est très rare Normalement je dis non 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 Mais en vrai T'as pas des trucs Peut-être Falstade qui va la détruire Mais globalement T'as pas grand chose Qui va pouvoir la punir Donc une Sylvanas solo lane ici Ça va parce qu'en face C'est dégueulasse aussi Donc c'est pas des gros solo laners T'as un Alarak Sylvanas elle tient jamais la route T'as un Chain Elle tient jamais la route T'as un Tral Elle tient jamais la route Mais là C'est des solo laners de fortune On va dire C'est des solo laners qui Bon bah Ils font un solo laner Donc on va en prendre un dans le tas C'est Picnic Douille Ah bah toi tu vas y aller Mais On va voir On va voir Je sais pas Kerigan Normalement elle est en solo lane Mais avec un Milky Spell T'as envie de la garder dans la rotation Pour qu'elle rotate très très vite en fait Et la punie aussi C'est ça l'intérêt C'est que t'as un potentiel de kill de fou Maintenant Donc pas Lucio solo lane Je dirais que ça se joue entre Sylvanas et Liming Je préfère envoyer Liming Vraiment Mais Liming t'as un potentiel de kill Sylvanas aussi Et si jamais tu prends un kill Tu peux désactiver tout Je préfère envoyer Liming solo lane Vraiment Mais en vrai Ça dépend de qui est en face T'as envie de gagner ta top lane Qui est en face Tu t'agis en conséquence Ouh le combo Kerigan Il est bon Alors ça vous voyez c'est con Ça c'est une erreur Typique Enfin dire De Baélo Avec un assassin T'as Kerigan et Varian Qui font un super travail de contrôle T'as Sylvanas Qui tape le Anub Et là la Liming Elle tente Toute seule D'envoyer Missile orbe Sur les autres T'as un Anubara Gratuit Qui est stun devant toi Profite des contrôles Tu ne vas pas louper Tes missiles et tes orbes Et boum Tu balances tout Et avec Liming T'as un kill T'as reset Et là tu vas pouvoir Te faire plaisir Et lancer sur Falzad Ça c'est une erreur Que beaucoup trop de monde fait Je trouve ça Mais je ne comprends même pas La logique en fait D'essayer de faire un kill Tout seul Quand vous avez un kill Sur un plateau C'est C'est Vraiment C'est Je ne sais pas Surtout avec Liming Vous avez le reset Il n'y a pas de problème Pourquoi faire ça Donc faites très attention à ça Vous voyez que la Kerigan Et réussit un contrôle Gardez vos A la limite Vous pokéz avec le missile Gardez votre orbre Et là vous voyez Boum Le combo passe Orbe les missiles Bim Et on tue le annume En fait Un petit peu dommage Et ça je le Même en master Ne vous en faites pas On le voit Même en gemme Même en team Même moi qui joue carré Des fois Tu te dis Je vais faire mes petits dégâts Dans mon coin Là je vais zoner la backlane Alors que non Tu mets tes dégâts Si tu suis le focus tank Et t'es bien Effectivement Parce qu'on le rappelle C'est vrai que Percy J'ai oublié de dire Et on a oublié dans la bio De se dire que tu es dans une team fr A l'heure actuelle Qui jouait l'open division C'est manticore Voilà Oui Donc c'est vrai que Ça c'est quand même Un truc qu'on aurait dû dire Qui est plutôt important Mais voilà Attention De toute façon je mettrai Le twitter et tout Etc de Percy Dans la description De la vidéo youtube Y'a pas de problème Oula par contre Anub Très agressif Auriel qui fait un bon travail Mais du coup Elle va se retrouver Complètement exposée Là Oula ça va Ça va aller Ça va aller Bon C'est dur C'est là vous voyez Que c'est dur Vous voyez que c'est dur A ce moment là Auriel qui a bien sauvé La nuve Je m'attendais à ce qu'il y a meurt Heureusement il y a un double support Donc Tassadar arrive à sauver Et On va dire le focus C'est un petit peu diffus Du côté des bleus Il y avait vraiment moyen De prendre des kills ici C'est ça C'est ça l'intérêt Mais Globalement C'est là où on voit déjà Que ça devient difficile Du coup Solo lane Kirigan Falstad T'en penses quoi De cette solo lane Je t'avoue Les matchups Je ne le connais pas trop Mais C'est un matchup de skill Si le Falstad Arrive à dodge le combo Il peut s'en sortir Après Kirigan a quand même Beaucoup de regen Donc je pense Que la Kirigan va gagner Je pense Que Je pense aussi Un peu pour toi Légère avantage Pour Kirigan Après l'avantage de Falstad C'est que c'est un distance Kirigan c'est un corps à corps Donc Falstad Il faut vraiment Qu'il profite de ça Et qu'il poke à distance Etc Sans trop s'exposer Et tu l'as dit Si Kirigan lui jump dessus Elle a de la regen naturelle Avec son shield aussi Elle va pouvoir encaisser un peu plus Donc si elle rentre dedans Sur Falstad Et même la tankiness Ça va être compliqué Donc C'est quand même plus Un matchup de skill Mais léger avantage Pour Kirigan je pense Après c'est contrebalancé Par le côté distance de Falstad Donc on va voir Comment ça va se passer Ohlala Sylvanas tu vois C'est pour ça que je veux Sylvanas dans les rotations Regarde les dégâts Qu'elle met en zone Genre c'est C'est quoi pour fumer Elle avait une dague Par contre j'espère Qu'au niveau 4 S'il vous plaît Si je veux Ok l'orbe Ça a touché T'es à combien toi Avec ton varian De stack T'es à 6 Ok Ah bah tiens J'avais pas vu Mais on va pouvoir Revenir en arrière Bon du coup Pour le moment le matchup Et gagné par Kirigan Après attention C'est pas parce qu'on dit Que sur le matchup Il y en a un qui est favorisé Par rapport à l'autre Que ça veut dire qu'il va gagner Ce qu'on veut dire C'est qu'il y a un léger avantage Après tout dépend du joueur Vous pouvez avoir Le meilleur counter Si par exemple Zagara Se fait counter par Lydan Si le Lydan est moins bon Que la Zagara Zagara va gagner quand même Son counter Ça c'est la grosseur de Falstan Ça commence très mal On va le remontrer Ça commence très très mal Son tonneau C'est la seule carte Qu'il a à sa disposition Pour échapper à Kirigan Il l'utilise pour aller Et prendre l'hôtel Il n'y a plus d'esquive Donc là Kirigan Surtout L'erreur qu'on veut souvent faire Contre une Kirigan C'est en faire trop En plus En plus Kirigan lui a donné une chance Là presque c'est du BM Je l'aurais considéré comme du BM De la part de Kirigan Parce que Kirigan elle arrive en mode Coucou c'est moi c'est la princesse Elle kuspel pas tout de suite Alors qu'elle a vision Donc elle veut kuspel le Valstad Elle auto-attaque Enfin elle auto-attaque Elle auto-attaque Il a plus de tonneau Et vous avez juste à attendre un petit peu Qu'il fasse une ligne droite Et là vous mettez Z E pour le combo Et c'est fini Là le problème C'est que Kirigan Alors ça Je sais pas pourquoi non plus Kirigan c'est pas compliqué Faut appuyer sur Z Et E après C'est pour le combo Kirigan C'est pas E Z Je sais pas où Où des personnes le voient ça Mais c'est Z Parce qu'il met plus de temps à arriver Donc Z Alors que l'E ramène Donc le temps que le Z sort du sol Vous ramenez avec votre E Après bon Il y a aussi le bug Kirigan Qui fait que parfois On a l'impression Qu'on a lancé le E avant le Z En fait Des fois le E part Avant le Z Ça c'est un bug Kirigan Malheureusement Quand vous mettez votre Z E trop vite Il y a que le E qui part Qui est pris en compte Et qui passe au dessus De l'ordre de lancer le Z avant Ce qui fait que Un E qui part tout seul Ça arrive Donc peut-être que ça a été Un bug Kirigan ici Puisqu'elle a lancé que le E Et pas le Z tout de suite Donc il est possible Que ce soit un bug Kirigan On va lui laisser le bénéfice du doute Derrière il a mis un très beau Z par contre Un Z Une fois que le Falstad A commencé C'est la trajectoire logique C'est-à-dire que le Falstad va par là Et il va vouloir revenir vers sa base Donc vers la droite Il avait anticipé Et il a pris un stun Qui l'a déglingué Donc on va lui laisser le bénéfice du doute Une Kirigan Il ne faut pas la juger sur un combo Il faut la juger sur plusieurs combos Voir si c'est vraiment une erreur De son E plus Z Ou si vraiment C'est un bug Kirigan Parce que ça peut arriver malheureusement C'est un bug qui existe Depuis l'alpha je crois du jeu Qui est très difficile À enlever pour Blizzard C'est pas le genre de truc simple C'est vraiment une question de milligrant C'est un léger timing Très compliqué Mais bon Ça n'arrive pas souvent Attention à ça avec Varian Mais c'était bien vu Et c'est là la force de Sylvanas Dans les rotations Vous prenez l'ascendant Même si Il y a un peu d'XP qui est perdu là C'est pas grave Varian il va pouvoir décaler Ok il est là Et là directement La botlane qui est ouverte C'est ça la grande force de Sylvanas Dans les rotations Pour ceux qui ont encore des doutes Non Sylvanas c'est une solo laneuse Vous voyez la force là Ça va catapulter direct La tour qui tombe On l'utilise très bien C'est ok Pas de problème Non bah ça m'a pas l'air d'être un C'était un bug Kerrigan je pense Parce que là il nous fait un combo superbe La Kerrigan ici Qui spell direct C'est un gros lard Asmo il a une énorme hitbox Donc ZE c'est beaucoup plus simple Pour toucher le Asmo Bon elle pouvait pas sécuriser le kill Mais c'est pas grave Elle le met à bas PV Ah le sbire qui va On va pouvoir pas prendre le dragon Mais c'est bien C'est ça par contre Vous voyez Asmodan Pour Kerrigan c'est dur parce que Bah elle lui a mis un super combo Il a rien pris Il était midlife Il a pris un petit 25% PV Et puis voilà c'est tout Et à Kerrigan c'est très dur contre les tanks Très 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 dur C'est vraiment pas agréable de jouer contre une combo très tanky Et comme on a beaucoup de tanks maintenant On a au moins un tank dans chaque équipe Au moins un voire deux tanks dans chaque équipe Et on joue par exemple des DPS dans la méta On joue des Ticus Des trucs très tanky Pour Kerrigan c'est pas facile Pour ceux qui se posent la question Kerrigan en team Pourquoi on la voit pas Par exemple il faudra un talent Genre un 16 ou un truc comme ça Qui lui donne des pourcentages dégâts en PV C'est parce que Contre les tanks c'est vraiment très dur Alors il faudrait faire attention Parce que ça pourrait être très vite pété Mais il faudrait penser à ça Parce que pour Kerrigan Contre les tanks c'est impossible Bon elle réussit un combo là sur Tassadar Là c'est dur De la part des rouges Ils sont un peu perdus Et il y a moyen de prendre un kill Par contre est-ce qu'il a transfert Tassadar ? Il a transfert Donc normalement ça devrait aller A pas pour oriel On pourra pas prendre le kill Mais c'est pas grave Même si vous avez pas pris le kill C'est pas grave Vous forcez une fontaine S'il y en a plus Bah c'est potentiellement Prendre des risques sur la lane Donc pas de soucis à ce niveau là Faut pas trop grid non plus Oh la 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 Ça fait mal Ça fait très très mal Vous avez vu ce que Percy avait évoqué Le coup de bandelette Pour interrompre la Kerrigan Qui a pas pu mettre le combo Ça aurait tué ariel Parce qu'elle aurait mis un combo 2 Ça aurait tué les deux Et elle a mis le coup de bandelette Du coup il y a que le Z qui est parti Mais vous voyez C'est ce genre de coup de bandelette Qui peut interrompre la charge D'une Kerrigan Après vous pouvez interrompre Le Varian aussi en direct Quand il arrive Bon c'est pas si dur à faire Mais c'est pas si simple non plus Les gens ont l'impression Que c'est super dur Faut juste du timing Et le sentir en fait Mais si vous le faites C'est génial Parce que vous vous interrompez Complètement un sort Donc c'est le seul sort de mobilité De Varian Et le seul sort de mobilité De Kerrigan Donc si vous le stoppez C'est champagne sur les seins Bon pendant ce temps Pendant ce temps Sylvain a skiffé Le easy camp À ce moment donné Je sais pas si t'as vu Qu'il utilise son Cuspel Pour poke les sbires Plutôt que les finir Ah oui Non ça j'ai pas vu Il a combien de stack Ah Beaucoup Ah 3 minutes 14 stack Oh là là Ça monte pas vite C'est très très dur On va attendre D'ailleurs qu'il prenne son niveau 4 Il est quasiment au niveau 5 Bon là Bloody Sword T'as fait une erreur Ah le combo C'est les combos très chiants À faire à Kerrigan Ceux-là Vraiment Très très chiants À faire ceux-là Merci beaucoup Rayfox Hospitalité d'une semaine Tes streams me donnent la pêche Malga Bisous micro Merci à toi Rayfox Je te fais un gros bisous Merci pour tes 5 euros Street Shanti Alors pour revenir vite fait Je suis désolé Ça fait un peu un gras Et tout je passe vite Mais sinon déjà Que je mets 15 heures Sur les tables noires Si en plus je m'arrête À chaque truc Ça va être compliqué Mais merci bien sûr à vous Bien entendu Alors ça c'est les combos Durs avec Kerrigan Parce que quand le mec Est un tout petit peu trop proche Si vous le ramenez En fait vous ratez votre combo Et c'est ce qui vient de se passer Avec la Kerrigan Mais pour du goal de 2 La Kerrigan se démerde Vraiment pas trop mal Je trouve C'est loin d'être dégueulasse Après n'essayez pas De mettre tout le temps Votre combo direct Attendez de voir le comportement ennemi Vous attendez de voir Est-ce qu'il va esquiver Des fois en fait Hier typiquement Je faisais le stream Je jouais Kerrigan Sur une QM Et typiquement Je go in sur un gars Et le mec Il a commencé à faire des gauches-droites En mode je vais esquiver le combo Hop on tape Et le moment où il fait Bon bah faut que je m'en aille Combo On le chope Et là il est mort Donc il faut vraiment pas Faire attention à ça Parce que là vous voyez Il aurait pu attendre Mettre des autos Attendre le barrel roll Par exemple de Fallstad Et là Tu vous le ramenez Il prend un combo Et c'est fini Il a toujours pas pris son niveau 4 On est niveau 5 Il a toujours pas pris son niveau 4 Oh putain On va falloir qu'on en parle Du coup Vilkusspel Pour Kerrigan Donc on continue là-dessus Très logique Variant Tank Mur protecteur aussi On est vraiment sur du classique On va pas On va pas On va pas s'éterniser C'est du full classique D'ailleurs pour ceux Qui veulent un build Qu'il spell Kerrigan Un bon guide Pardon pas un build Un bon guide Qu'il spell Kerrigan Et Lazul en a fait un super Et d'ailleurs il adore Kerrigan en solo queue Il monte souvent Master GM Avec sa Kerrigan N'hésitez pas à aller le voir Sur le site Milium Heroes Il a fait un truc En plus c'est vachement bien fait Avec ça j'aimerais bien le faire Mais j'ai pas le temps Mais genre il chope des moments En fait pour montrer Les combos avec Kerrigan Et tout Genre allez le voir C'est probablement Un des meilleurs guides français Possible en fait C'est vraiment Enfin c'est le meilleur guide français Sur Kerrigan c'est certain Mais même honnêtement De tous les guides possibles Rien que ces petites Démonstrations directes Juste du combo et tout C'est super bien foutu Donc n'hésitez pas à aller le voir Tanks sur Varian Pas de soucis Le subwoofer sur Lucio J'adore C'est super intéressant Même s'il y a d'autres Niveau 4 qui peuvent passer Mais le 50% de repousse C'est génial Vraiment Que ce soit offensivement Ou défensivement C'est excellent Ah Sylvanas Bon c'est moins terrible Que la game d'avant Mais pourquoi Enfin J'en ai marre de Sylvanas Merci J'en ai marre J'ai fait un guide Sylvanas J'en le rappelle Pourquoi Alors en fait La question c'est Pourquoi prendre ça Quand on n'a pas pris le Cuspel Déjà Déjà De base En fait c'est pourquoi Ce talent là Quand vous avez la dague Qui est trop forte Quand une compo double support Tout le monde va être paquée La dague La dague La dague C'est des dégâts de zone Contre Tassadar Qui est monocyble Et contre Auriel Qui n'a pas de personne Qui va pouvoir lui donner de l'énergie La dague C'est trop bien On l'a vu ici Ils ont gagné la lane Grâce à des dagues Qui touchaient tout le monde Donc pourquoi Ne pas avoir plus souvent la dague Et là en plus Parce qu'à la limite Elle aurait ambi le Cuspel Avec le barrage d'affliction Je dirais Bon bah elle va améliorer Le Wave Clear Mais là en fait Quel est l'intérêt De prendre le Cuspel Si elle l'a pas pris au moins Les Sylvanas C'est probablement Les joueurs Avec le moins de cerveau Je suis désolé Mais ils réfléchissent pas Sur leur talent C'est pas possible C'est dur C'est dur Vraiment C'est très très J'ai beaucoup de mal Sur tous ces tables noirs J'ai eu beaucoup de Sylvanas Et il y en a au moins Un bon tiers Voir plus Je dirais même 50% Qui font des trucs bizarres Chelous sur leur build Ça fait mal au cœur Ça fait très mal au cœur Ok donc on a L'éclair chargé Sur Liming au niveau 4 Alors c'est un talent Qui est très sous-estimé T'en penses quoi Percy toi Cette auto-attaque Au cap Pour moi Je la trouve vraiment pas folle J'accroche pas du tout Le talent Je suis vraiment En ladder Je suis assez puri Sur le talent level 4 En ladder La régène PV de 20% Est très très forte Pour moi Tu peux faire Énormément de choses avec Et sans passer Je trouve ça hyper handicapant Surtout que mettre Une auto-attaque Avec Liming Contre certaines compos C'est s'exposer Là ça va Là elle est pas trop en danger Mais contre beaucoup de compos Pour moi Prendre la peine D'aller mettre Une auto-attaque Après un Q-spell C'est dangereux des fois Donc je suis pas fan J'aime pas du tout Moi je pense que c'est Très personnel Parce que j'ai vu Beaucoup de joueurs Qui le sortent quand même Plus promettant Mais il le sortait pas mal Il ressortait un peu plus Dans les pages précédentes Même Crosby A toujours aimé aussi Ce talent 4 Le joueur de Trixie Sport En fait l'intérêt de ce talent C'est oui vous allez perdre Énormément en sustain Mais si vous avez confiance En votre support Et que vous savez Qu'il va vous soigner Ce niveau 4 C'est l'optique max dégâts En fait de Liming Puisque au 4 Sinon c'est le Triumvirate C'est plus de poke Pour avoir plus souvent l'orbe Mais le Triumvirate Les 3 niveaux 4 de Liming Sont prenables Même si la sustain T'es indépendant Lucio c'est du sur la durée Là tu prends un kill Boum C'est du burst kill direct C'est boum Tu prends 20% C'est ça C'est direct Par contre l'intérêt De l'éclair chargé C'est que sur un combo Vous allez mettre Orbe, missile, auto-attaque Et c'est l'optique max burst En fait max dégâts de Liming Et en plus ça fait du poke Puisque c'est sur les missiles Donc vous allez pouvoir auto-attaque A chaque fois Après comme l'a dit Percy C'est vrai que les auto-attaques Avec Liming tu peux pas forcément Toujours les mettre Donc c'est un peu dur Mais dans une optique max dégâts T'as un variant taunt Kerrigan Max dégâts Bah pourquoi pas Pourquoi pas On va voir Je m'attendais à un build orb Avec la présence astrale Je me suis avancé Après attention Nous ne sommes pas Peut-être pas C'est pas terminé On peut avoir orbe 7 Je sais pas quoi Mais pourquoi pas L'éclair chargé au 4 Pourquoi pas Du coup Auriel Ah ça j'aime pas du tout Sur Auriel Je suis vraiment Vraiment pas fan de ça C'est la sentence Du coup la quête Sur le E Qui va augmenter les dégâts Alors les dégâts L'augmentation de dégâts Est vraiment bonne Le problème c'est que Mettre des stuns Sur les murs C'est pas tout le temps C'est cool Quand vous pouvez le mettre A Auriel C'est bien Mais c'est pas forcément Très simple à faire Surtout que des fois En plus il y a le bug Vous êtes pas aidé par le bug De collision en plus Mais genre c'est dur à faire Et est-ce que c'est vraiment Une idée max dégâts Après oui Plus de dégâts Plus d'énergie C'est vrai On me dit dans l'oreillette Que c'est pour synergiser Avec le World Tassadar C'est prévu C'est possible C'est prévu On va voir C'est possible aussi C'est possible C'est possible Ce combo Tassadar Auriel Léoric Auriel Marche très bien aussi Pour pouvoir faire proc Plus facilement Après Même malgré tout C'est vrai que si tu veux Améliorer ton Ton E Il y a surtout Parce qu'elle est quand même Dure à stack Elle est quand même Assez dure à stack Cette quête Alors que vous allez avoir Le ralentissement De 3 secondes 35% pendant 3 secondes Ou 30% pendant 3 secondes Après la sortie de stun C'est un énorme contrôle Pour Auriel Ça peut être pas mal Ça peut être vraiment pas mal Mais bon Je suis pas trop fan De la quête Après Il a été énormément up Ce talent Donc On va voir On va voir Mais je pense qu'il aura Du mal à stack Après c'est une approche Max dégâts Non en vrai Si tu veux plus de dégâts Tu prends la quête Au KO Tu prends la quête Plutôt que le heal Qui dépèce On a sur Anubarak Un build Scarabée Qui était Le meilleur build Pré rework Et avec la suppression De la Blood for Blood Notamment sur l'arac Et l'arrivée De la gang souterraine Au niveau 7 Donc le shield Sur la charge Le build Scarabée En fait Il a pas été nerf Mais il a vu meilleur Arriver en fait Pour Anub Et ça lui a fait mal Le build Scarabée T'en penses quoi toi maintenant ? Parce qu'en solo Q Ils savent de la régime Je t'avoue que Je t'avoue que J'en ai aucune idée Voilà D'accord Non Anub T'es même pas acheté Pour te dire du coup Je pense que le perso J'ai une très faible connaissance De dessus Mais je sais juste Que le build Scarabée Plus trop d'actualité On le joue moins On le joue moins Il est pas dégueulasse Il est pas dégueulasse Mais c'est vrai que C'est En pro Vous le verrez Jamais quasiment Le build Scarabée Parce que Vous prenez pas ça Parce que la régène C'est pas vous En solo Q La régène est toujours intéressante Un petit peu de régène supplémentaire C'est toujours cool En solo Q Pour être indépendant Donc le build Scarabée En solo Q Pourquoi pas Mais en vrai Les dégâts que vous allez mettre Avec la charge Ou le Q spell Et la charge au 7 Qui va mettre votre shield Ça va compenser parfaitement La sustain que vous allez perdre Donc On verra On verra S'il continue Scarabée au 7 Par contre S'il prend pas Scarabée au 7 Ça n'a aucun intérêt De prendre le Scarabée au 4 Mais En pro on le voit Pour un peu embêter plus Liming Puisqu'il y a plus d'Escarabée Moins de dégâts de la part de Liming C'est vrai que là dessus Ça peut pas être intéressant Par contre N'oubliez pas Contre Kirigan Ça peut être un problème Parce que tous ceux qui jouent Groot Tout ça Et tout ce qui est bête invoqué Kirigan Elle peut s'en servir pour jump Et se servir pour vous rattraper derrière Ça faut Ça faut y penser Contre Kirigan C'est pas forcément la meilleure des options Alors Côté Asmodan Niveau 4 L'emprise du péché Donc L'unvenom d'Asmodan Au niveau 4 Un temps de recharge Total de 120 secondes Alors vous pouvez réduire le CD Bien sûr Ça inflige 301 points de dégâts En 8 secondes Donc c'est pas énorme On se dit 301 C'est cool Mais c'est en 8 secondes Donc les tics sont pas incroyables Chaque serviteur qui meurt Réduit le CD de 10 secondes C'est C'est dommage L'intérêt C'est que vous pouvez le lancer Pendant le Ça c'est intéressant Mais c'est très dur C'est J'aime bien Moi je l'aime bien Mais je suis pas Malgré tout Je ne conseille pas C'est très dur C'est très dur Pour Asmodan On va passer Mais Asmodan Pour le moment Ça fait mal au cas Tassadar C'est pas lui Qui va améliorer On va dire L'opinion qu'on se fait De Tassadar Tassadar Le vol de vie amélioré Sur les auto-attaques Classique Ouais classique Très très fort Il servira pas à grand chose Mais Voilà C'est ce que j'allais dire Mais Voilà Il est présent Il s'est dit Il rentre dans la norme En vrai Ce talent est cool Pour le vol de vie Avec un auto-attaqueur C'est très bien Mais avec quoi Vous allez le mettre ? Vous avez un falstade mage D'un Asmodan Donc vous avez deux mages Et vous avez Une orielle Qui a pas auto-attaque Et un anub Pourquoi prendre ça Alors que vous avez Énormément de burst en face Prendre le shield Quand le shield se termine Réduit de 15% les dégâts Contre une compo full burst Très intéressant Là je dirais Que c'est pas fou Pour Tassadar le 4 Là c'est un peu trop Là vous voyez Le mec Qui a pas compris son perso Mais qui a copié-collé un build Donc le build en soi De manière générique Il n'est pas mauvais Mais là vous voyez On est dans une situation Où il n'y a pas d'auto-attaqueur Quasiment Donc le shield Pas intéressant Il est dans une compo burst Là Prendre de l'anti-burst Ici Beaucoup plus intéressant Sur Tassadar Et c'est là où je vous dis Qu'on ne fait pas On ne cherche pas des builds On cherche des guides Parce que Vous voyez là Le Tassadar Il a copié-collé Bêtement Sans réfléchir Et malheureusement Son 4 Il fera pas très intéressant Alors qu'il y avait moyen De faire des trucs très cool La mobilité peut être cool C'est un mobilité Pour esquiver les bursts Mais la mobilité en solo queue Est un peu moins value Parce qu'il y en a En fait qui s'arrêtent De toute façon Et ils bougent pas Combien de fois avec Lucio Tu speed Et les mecs ils bougent pas Donc T'es déçu Alors que Du coup la résistance Elle justement Les mecs vont prendre les dégâts Donc dans tous les cas Elle va être worse C'est ça l'intérêt Bouclier statique Sur Falstad O4 T'en penses quoi Du bouclier statique Moi j'aime bien ce talent Contre une compo à burst J'aime bien Il pourra pas S'il prenait le last-il Sur les auto-attaques C'est dur Là il l'aurait pas rentabilisé Alors que bon Celui là C'est une valeur sûre aussi Donc je pense que C'est pas mauvais Moi j'essaye le talent J'aurais pris aussi Exactement Là ici Contre l'anti-burst C'est pas mal Puisque tant qu'il y a un mec Qui est dessus Ça va lui augmenter son shield Donc ça peut être intéressant Après la sustain Ça marche toujours en lane Mais c'est vrai que C'est plus dur Quand t'es à portée D'auto-attaque Ça veut dire que t'es à portée De varian E-in-taunt Et de Q-spell Donc c'est dur C'est dur Donc je pense aussi Que c'est pas mal ici Bon bon Fall stat va tomber par contre Kirigan fait un très bon travail Oh le combo Le Z Elle a mis juste le Z En vrai c'est très bien joué Ce qu'elle vient de faire Elle met un Z Pas besoin de Z E automatiquement Là Z Elle chope le stun avec Dommage le hit and run Par contre elle aurait pu Passer un peu plus Et avancer Donc elle est obligée de E Très tôt Alors que si tu hit and run Avec ta Kirigan Tu Z Tu auto-attaques Tu t'avances Tu t'avances Tu peux limite un peu body-block Et quand t'as assez loin de trop Tu E pour ramener Et tu auto-attaques Il y a moyen de Ouais avec le subwoofer Ils vont prendre le kill je pense Et vous voyez là Il n'a pas du tout pu profiter Oh la 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 Vous voyez ça Ça typiquement C'est le hit and run de Kirigan Là il manque une auto-attaque Et elle meurt Donc c'est typiquement Le hit and run de Kirigan Là Kirigan aurait pu Aurait pu faire Une petite auto-attaque Un petit peu plus Et c'était bon Et c'était bon Qu'est-ce qu'il fait Asadar par contre ? Ah d'accord Il voulait traquer le Lucio Pendant ce temps Le Anup qui est mort Il a failli tuer Sylvanas Mais bon Je ne vais pas revenir dessus C'est pas grave Le kill esquivé Tassadar c'est très dangereux Ce qu'il vient de faire Le transfert dimensionnel in C'est ultra dangereux C'est très 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 dur C'est fragile Tassadar J'irais même jamais Par contre Auriel La couronne Comment dire C'est très compliqué C'est très compliqué Parce que Auriel Là Elle a pris un talent Qui va faire des dégâts En fonction de son En fonction d'huile Elle n'a pas mis la couronne Sur le Tassadar Donc elle n'a pas d'énergie Oh Tassadar qui ne prend pas le combo Et elle n'a pas stun non plus Donc elle prend un talent Sur le stun Elle n'a même pas essayé De stun la Kirigan Elle avait son A et son E Elle n'a rien lancé Elle a regardé le Tassadar Elle a mis une auto-attaque Dommage Dommage Kirigan a un peu Ça c'est le problème Non elle avait le E en plus C'est dommage qu'elle n'ait pas fait le combo Là par contre Elle n'avait plus stun Elle s'est dit Après c'est très chiant Parce que si vraiment Le mec est un tout petit peu trop près Si vous mettez votre ZE Et qu'il est mal foutu C'est tout part dans le vide Donc bon C'était peut-être ça l'idée Mais un petit peu dommage Tassadar a réussi à esquiver le stun Bon c'était joliment fait Attention à Kirigan Après elle a mis le Q-Spell Donc elle peut profiter De se régénérer sur les Oh elle y retourne Elle n'a plus de mana Ah elle n'avait peut-être plus de mana C'est peut-être pour ça Elle n'avait peut-être plus de mana Ouais bon là Tassadar est mort Vous voyez la Royale Elle n'a pas mis la couronne encore Ah c'est dur Là c'est comme s'ils étaient 4 en fait Enfin c'est pire que 4 en fait Il n'y a plus de combo Elle rate sa langue Sa bandelette aussi pour sa roue Juste avant de prendre un kill sur Tassadar Oui elle aussi C'est vrai qu'elle rate la bandelette Donc prendre un talent en plus Pour rater les bandelettes c'est dur Là honnêtement J'aurais conseillé l'arc rapide Et tu prends l'arc majestue au cas Comme ça tu te loupes pas Et t'es sûr que ça va vite et loin Parce que là la quête Au 1 ou la sauve vertueux Peut être très dangereux face à la compo Bon c'est dur C'est très très dur pour le moment Varian tu tiens bot Combien t'es en stack ? T'es à 10 T'es un petit peu lent je trouve Mais ça va Donc comment ça va Ah tu rates quelques kuspelles N'hésite pas Là par exemple avec ton Varian N'hésite pas Plutôt que de kuspelles Pour assurer ton kuspelles Tu le e in kuspelles en fait Tu le e in Il va être ralenti T'as sur le kuspelles comme ça Tu mets ton auto-attaque Tu vas lui mettre la frappe heroic Tu peux pas Tu peux pas tenir sur un long fight Sauf s'il bouge pas Ou il va être con Mais genre tu e in kuspelles Auto-attaque Tu lui mets un gros burst en fait Parce que tu lui mets le burst du kuspelles Et tu lui mets les dégâts de la frappe heroic Qui fait mal Et tu repars Avec ton Z Comme ça le falstat Il vient de prendre un gros trade Et tu perds pas de PV en fait C'est comme ça Tu peux le trade Tu tiens ta zone Tu charges ton kuspelles Essaye de stack comme ça en fait Tu vois là Tu vois tu aurais kuspelles là Ton kuspelles est assuré Bon là ça tient Ok Fais attention à pas prendre trop de poke Bêtement Ok ça tient On a mis la couronne sur le falstat Ok ça touche Essaye d'optimiser Ah Auriel qui meurt Non c'est pas Auriel C'est Anub qui est mort Anub est mort Ok il avait tenté d'empêcher la prise du dragon Bon il a donné le temps à son équipe D'empêcher la prise Mais bon là c'était un suicide T'en penses quoi d'ailleurs De ce genre de suicide en early game Pour empêcher un dragon Est-ce qu'il ne pouvait pas laisser le dragon Je pense que tu dois laisser le dragon Parce qu'on est en early game Pour l'instant en early game On sait que le dragon a très peu d'impact Il va prendre une ou deux tours Ouais voilà c'est ça A ce niveau là c'est une ou deux tours Voire trois si t'es très chanceux Mais pas beaucoup plus Donc non ça vaut pas Parce qu'au final si tu perds un kill C'est l'XP d'un kill Plus potentiellement l'XP d'une wave C'est ça Là ils vont perdre pas mal d'XP Et peut-être qu'ils vont même perdre le dragon Dans tous les cas Donc c'est pas forcément fou Après un petit truc Un petit rappel Petit tip Si vous prenez le dragon Pour optimiser le dragon Et justement essayer d'aller choper Les 3-4 tours potentielles Parce que normalement le dragon C'est deux tours Mais si vous arrivez à bien Que vous avez le dragon Profitez-en pour passer ici Vous mettez là Comme ça vous ne prenez pas l'aggro De la deuxième tour Bon essayez de push déjà de base Pour que comme ça Il y ait les sbires qui vous accompagnent Comme ça c'est eux qui prennent l'aggro Mais mettez-vous ici Tapez la tour Mettez le souffle Comme ça Et vous allez toucher l'autre tour En même temps Sans qu'elle vous tape Vous tapez de cette tour Tapez de cette tour Hop vous passez ici Vous tapez la tour Et quand vous allez tomber les deux tours Vous allez sur l'autre lane Et vous refaites la même Et là il y a moyen de gratter 3 tours Voire 4 Si vous avez vraiment de l'espace Et que personne ne vous embête Mais c'est une optique De vraiment accentuer un peu Le snowball du premier dragon Qui normalement n'a pas trop d'impact Bon du coup Anub est tombé Alors le build Oh merde Qui est mort C'est Lucio Lucio il s'est fait tué Barthasadar et Asmodan J'ai pas vu Il a combien de stack Asmodan Il est à 36 stacks en 5 minutes C'est dur Très très dur C'est la catastrophe En général pour être bien dans une game Si je dis pas trop de bêtises Quand t'arrives level 10 T'aimes bien être autour des 100 150 Ouais c'est ça 150 à peu près 150 si t'es bien Si t'es dans ces eaux là Tu vas passer une bonne game Très bien joué de la part de Là vous avez Enfin la Kirigan a mis un super combo Toi t'as pu assurer ton Q-spel T'as combien de stack ? T'as 16 T'es pas mal T'as déjà franchi la moitié Je crois C'est 30 Non c'est pas 30 C'est combien ? Non c'est 30 C'est bien ça Donc c'est la moitié Donc t'es un peu plus de la moitié Donc ça va Tu t'es rattrapé là Sur les derniers moves Le Luscio qui est tombé tout seul N'essayez pas non plus De défendre un point tout seul Bêtement Et mourir bêtement Sur cet hôtel Alors que vous êtes en 1-2 Gardez Laissez-leur De toute façon c'est pas grave Le tel bot était pris Donc il n'y aura pas de risque de dragon Là le Luscio est mort un peu inutilement Parlons niveau 7 Parlons niveau 7 Reine de l'assimilation Très intéressant sur Kirigan Parce que c'est vrai que Sur un Bill Cuspel Avoir l'élan des lames Ça te permet de récupérer Plus souvent ton Z et ton E Mais tu perds un peu La synergie avec ton Cuspel Là l'intérêt d'un Bill Cuspel En prenant Reine de l'assimilation Malgré tout Donc c'est pas le Bill Cuspel Le plus générique Mais c'est l'optique Mass Sustain en fait Parce que tu vas Sustain Avec le A Sur le 1 et 4 Puisque tu as plus de mana Enfin tu réduis le coup en mana Et en plus Tu te redonnes des PV Si tu tues un mec avec le Cuspel Et avec le Reine de l'assimilation C'est une Sustain de port C'est 100% Donc c'est le double Calculé hier je crois C'est 10 de regen mana T'as aucun perso dans le jeu Qui a 10 de regen mana De base Il y en a aucun Et Elle double la regen Donc elle monte à 16 de regen PV Donc c'est à peu près La moitié D'une quête de globe réalisée Donc c'est quand même Loin d'être ridicule C'est très très bon Au niveau regen Sachant que je rappelle Que il y a un double Il y a un double emploi Enfin il y a un triple emploi Avec cette reine de l'assimilation C'est que Quand vous avez votre shield Avec Kerigan C'est le shield qui tank Et pendant ce temps Les PV sont remontés D'ailleurs ça fait que TRQR a fait un clip d'ailleurs Parce que J'ai réussi hier soir Dans une QM A tenir On était en 2v3 Et j'avais plus de PV Mais j'ai tapé J'ai tapé J'ai tapé Grâce à ce niveau 7 J'ai sustain Pendant que le shield l'encaissait Et j'ai tenu Genre à 10 PV en fait 10 PV Grâce à ça Donc la reine de l'assimilation C'est une énorme sustain C'est vraiment un très très bon talent Pour ça Et ça vous permet D'être jamais home avec Kerigan Sachant que Kerigan est très manavore Ça vous permet d'être vraiment Jamais home Donc c'est très intéressant Varian Le Z Au de 7 Tout est viable au 7 Aussi sur Varian Mais bon Là l'implacable Ça marche très bien Sur un build tank Ça vous permet d'avoir plus souvent Enfin de plus longtemps Et plus souvent le mur protecteur Surtout contre un Tassadar Et un Asmo Donc c'est plutôt cool Beaucoup de resets Ouais clairement Beaucoup de resets sur les autos Je vous laisse aller voir Le guide de Varian tank Pour comprendre pourquoi Il y a des resets Lucio Le festival Donc c'est le classique Sur Lucio Pour augmenter le radius Du soin Et de la mobilité Il y a Tous les niveaux 7 De Lucio sont bien Mais c'est celui-là Le plus générique globalement On a le tir barbelé Sur C'est là où on comprend encore moins Pourquoi il n'a pas pris le Qspel Au 1 Je ne comprends pas Le tir barbelé C'est très très bien Mais Elle est dans une optique limite De full Qspel Sauf au 1 Je ne comprends pas l'idée Je ne comprends pas Pourquoi elle ne fait pas ça Mais bon Le tir barbelé C'est l'un des talents Les plus importants Sur Sylvana C'est super important Au niveau des dépeches Que vous accordez Ça vous permet de faire les camps vite Ça vous permet de faire les sbires Très très vite Et du coup de farmer très rapidement C'est un énorme talent Pour Sylvana C'est excellent Tja l'amitié Sur Liming Je ne m'y attendais pas à ça Je ne m'y attendais pas du tout Avec ce talent Niveau 4 Je m'y attendais Toujours comme tu l'avais dit C'était optique De faire beaucoup de dégâts Avec ce niveau 4 Je voyais le bille missile Moi je voyais le bille missile Allons Allons Moi je voyais un bille missile Je tique avec ce 4 Je voyais un bille missile C'est pas parce que c'est les missiles Au 4 Qu'il faut se dire que ce missile Ça c'est juste l'auto-attaque Après avoir lancé le missile Donc ça n'a rien à voir Parce que le niveau 7 missile C'est des missiles C'est vraiment sur les missiles Augmentation des dégâts de missiles Mais il ne faut pas se dire Je vais faire un bille missile Donc missile 1, missile 4, missile 7 Sans comprendre pourquoi C'est pas parce qu'il y a le logo missile Qu'il faut prendre missile partout C'est pas forcément ça Après là Une optique Max Burst C'est vraiment du coup dommage Qu'elle est dans une optique Max Burst Et qu'elle ne prenne pas La vie de puissance au 1 Pour avoir les 10% de dégâts supplémentaires Parce que les 10% de dégâts supplémentaires Ça marche sur le 4 Ça marche sur l'auto-attaque Qui fera plus de dégâts Parce que c'est des dégâts magiques Et c'est également sur la calamité Ça fait plus de dégâts sur la calamité Calamité excellent Je vais te laisser nous en parler D'ailleurs Percy Parce que beaucoup Beaucoup ne se rendent pas compte De la puissance et de la calamité De la puissance Ouais Ça te permet de prendre En fait ce qui est bien Que la calamité Et la calamité pardon C'est que c'est Le Comment t'appelles ça La zone où tu fais les dégâts Est assez élevée Donc logiquement Tu peux pas Tu peux pas foirer Tu peux pas rater ce talent Bon ça arrive bien sûr Sur un coup de stress Un teamfight mauvais ou quoi Ça arrive Mais en général Tu ne foires pas ce talent Surtout avec l'amélioration Level 13 Ouais voilà Qui te permet D'avoir une très bonne mobilité D'aller chercher des kills Plutôt loin des fois Tu peux te mettre un peu en danger Mais tu peux toujours t'en sortir Donc C'est la hitbox Que je cherchais Voilà Donc très bonne hitbox Sur ce sort Donc très très bon Moi j'aime beaucoup J'ai toujours été Fan de ce talent Pendant un temps Il était pas trop Enfin un peu mis de côté Pour l'hémicide justement Mais Pour moi celui là Je trouve qu'il est resté Depuis le nerf du Bill Orbe Au tout début Le meilleur talent Et ce qui est très intéressant Avec la calamité en plus C'est que N'oubliez pas que Vous passez de deux sorts offensifs Sachant que je rappelle Que l'intérêt en fait Sur l'hémicide C'est qu'elle n'a que Elle n'a que deux sorts offensifs Sur trois Et les ultimes C'est de l'utilitaire C'est pas vraiment Un truc de fou C'est pas des gros dégâts C'est souvent pour C'est souvent pour finir un mec En fait L'ultime de Liming C'est pas l'ultime Qui fait le plus mal C'est d'ailleurs pour ça Que quand vous prenez un reset Avec un ultime Faut arrêter l'ultime Et vite relancer vos sorts Parce que c'est vos sorts Qui font le plus mal Et en fait Vous passez de deux sorts Qui font des dégâts A trois sorts Et les dégâts de la calamité C'est 400 de dégâts Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est quasiment Les missiles quoi C'est énorme Et vous profitez Donc normalement Bon là il a pris présence astral Comme on l'a dit Normalement à vite de puissance Ça augmente en plus 10% les dégâts de la calamité Mais Ce qui est très intéressant C'est que En plus de faire ça Vous allez avoir Sur les resets N'oubliez pas le passif de Liming Quand vous allez tuer Vous récupérez instantanément Tous vos sorts C'est ce qui s'appelle Le jeu de dame Comme Sae aime bien l'évoquer C'est Vous tuez un mec avec la TP Vous remettez tous vos sorts Et re-TP un autre Et vous prenez un kill Et ensuite Et ensuite Et ensuite C'est un instrument à plays Complètement insane Et c'est une augmentation de dégâts Sur Liming Comme tu l'as dit Avec l'illusionniste 13 En plus Parce qu'on pourrait dire Ouais mais c'est un peu contre mécanique C'est un temps indéfensif Qui devient offensif C'est vrai Mais Donc faut pas non plus TP in comme un con tout le temps Mais Pour finir Sachant que T'auras l'illusionniste 13 Qui va te permettre de rester loin Pour faire proc Plus facilement le E C'est C'est juste monstrueux C'est juste monstrueux sur Liming Après les excellents joueurs de Liming Ne prennent même plus Enfin Les gens des coréens Je joue même pas forcément L'illusionniste 13 Et prennent dragon de papier En mode Bah les couilles Je sais me placer Mais C'est Bon ça J'évite de l'évoquer Parce que Prenez l'illusionniste Voilà Ça vous servira défensivement C'est l'illusionniste Si vous en avez besoin Mais Là On a un bon build sur Liming Vraiment dommage La vie de puissance Vraiment Faut redire les choses C'est vraiment de la merde La vie de puissance C'est plus de regen mana pour elle Plus de dégâts Donc c'est un peu dommage Dans un optique max dégâts Avec le 4 Moi j'aime beaucoup Et l'optique max dégâts Ici aurait été plus intéressante Côté aurel On est parti sur la corde sacrée Ça ça va lui faire du bien Putain Parce que Elle aura de l'énergie Grâce à ça La corde sacrée Parce que le heal Toutes les deux secondes Là ça aurait été le pire call du monde Vraiment Elle a pas d'énergie C'est Enfin Comme on l'a dit Le heal Toutes les deux secondes Sur le papier Vous allez voir N'importe quel build Et encore une fois C'est pour ça que les builds C'est un piège Parce que si vous allez voir Un site qui ne propose que des builds Et qui ne conseille pas Pourquoi 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 Si vous copiez Collez juste le build Vous allez prendre le heal Toutes les deux secondes Sauf que là La ruelle Elle a pas d'énergie Donc c'est bien T'as le heal toutes les deux secondes Mais tu heal rien en fait Toutes les deux secondes Donc ça sert à rien Là la corde sacrée Très intéressant Pour pouvoir S'autocharger en énergie T'avais le lien empathique aussi Qui a un peu disparu Des écrans radars Alors qu'il a pris un up Il a pris un up Qui l'a ramené Le lien empathique Pour un petit historique patch Auriel C'était le talent Tout le temps pris Sur Auriel A sa sortie C'était le lien empathique Vous mettiez ça sur un tank Vous mettiez ça sur un assassin Corps à corps Bon là il y en a pas Mais il mettait ça sur un nub Et en gros Le nub allait rentrer des dégâts Les scarabées Vont lui charger en énergie en plus Et à côté de ça Genre Dès qu'il prend des dégâts Ça lui donne de l'énergie Donc c'est très intéressant Avec des assassins Corps à corps Ou des tanks Et On voyait que de ça Que ça qu'on la nerf Du coup tout le monde a fait Bon il faut qu'on trouve des synergies Et on a commencé à découvrir le perso Et avec un Guldan Avec de la Lunara Et tout On s'est rendu compte C'est insane Donc on va prendre le heal Toutes les deux secondes Et Comme le talent est passé Et tombé dans l'oubli A cause des deux nerfs Qu'il a pris Blizzard la re-up Tranquillement Et la re-up de nouveau Ce qui fait Si je ne dis pas de bêtises J'en suis sûr Quasiment à 95% Que le lien empathique actuel A la même puissance Que le tout premier lien empathique Qui était joué à 100% des games Et il n'est plus joué Je trouve ça génial Je trouve ça génial Parce que C'est incroyable Comment on peut être Amnésique A ce point Parce que le lien empathique Maintenant Est de nouveau Très intéressant sur Auriel Et là par exemple Le lien empathique Je l'aurais limite pris Parce que Les auto-attaques c'est cool Mais tu t'avances contre Kirgan Varian C'est dur Donc j'aurais limite pris le lien empathique Pour le foot sur Anium Et dans tous les cas Sur Tassadar Dès qu'ils prennent des dégâts Ça va te donner de l'énergie Donc là j'imilte J'aurais choisi le lien empathique ici Mais la corde sacrée Ça va lui donner énormément de heal Même en PVE Genre en tapant les sbires Ça va lui donner plus de heal Donc c'est bien C'est très bien L'huile Scarabée on continue Donc sustain supplémentaire Sur les Scarabées Grâce à plus de Scarabées Qui pop tout le temps Plus de sustain Pour le Anub Donc il a bien raison Parce que pour le moment Son double support Est pas trop là pour lui Ça augmente son dépêche aussi Un truc tout con Mais ça augmente son dépêche à Anub Ce qui fait pas plus d'Escarabées Les Scarabées te sustain Donc t'augmentes le dépêche d'Anub Globe Infernal Sur Asmodan au 7 C'est classique Il se rattrape Il se rattrape Il se rattrape on va dire là dessus On s'oriente vers une normalité D'ailleurs toi au niveau 4 Tu prends le sbire Qui fait plus mal C'est ça ? Oui bien sûr Les 20% de mana en moins Enfin 20 points de mana pardon Et les 20% de dégâts Pour augmenter le push Tout simplement Parce que ça t'aide à push Avant de partir sur une lane Tu le balances Ça te coûte pas beaucoup Et il va push un peu C'est toujours un problème Exactement Exactement On a la résonance Donc le ralentissement Sur Tassadar Ça c'est pas mal Moi j'aime beaucoup le principe Parce que Il n'y a pas beaucoup de contrôle Dans l'équipe Et du coup Un petit slow supplémentaire C'est toujours ça de pris Sur Tassadar J'aime beaucoup l'idée Ça va calmer Kerrigan Ça va calmer Varian Ça va calmer Ça peut un peu annuler aussi La vitesse du Lucio Enfin on va dire La diminuer Donc j'aime bien Le ralentissement Qui est un peu oublié Mais qui est très intéressant C'est un slow en plus De 50% La tempête pionique 50% de slow C'est un énorme slow Faut vraiment pas le sous-estimer Je comprends pas Pourquoi ce talent N'est pas plus pris Parce que c'est monstrueux En fait La tempête pionique Tant qu'elle reste 50% de slow C'est énorme Et Bill Ok Bon j'avais des petites frayeurs C'est bon Bill de mage Complété sur Fulton Donc pas de problème Donc au 13 On devrait partir Portant secours en G Normalement On verra Mais normalement Ça devrait être ça Du coup pas de problème Ok Bot lane Pas mal ce que fait Pas mal La Kerigan est pas bien C'est le problème de Kerigan Voilà Alors ça C'est le problème De Varian et de Kerigan Pour ceux qui criaient Au nerf Kerigan Et qui criaient au nerf Varian Il y en a eu beaucoup Pour le crier au nerf Varian Voilà En quoi C'est deux héros Et pourtant là On a le Varian Le plus tranquille de l'histoire Quasiment Par rapport à avant Et Varian Là vous voyez C'est bien dans le goyne Mais quand c'est toi Qui te fais goyne Ils se font chier dessus Ils se font littéralement Chier dessus Ils ont absolument rien Aucune arme Et du coup Bien joué de la part des rouges De l'avoir senti Bon engage de la part du anub Et on va pouvoir se mettre bien Même si Bon il y a quand même Une belle avance d'xp Pour les bleus On va faire attention La liming Ok le falstat décale Pour prendre le drag très vite Oh dommage C'était pas mal fait Il a slow Ok il l'avait slow Ah Kerigan qui met What the fuck Et dragon pour les rouges Eh bonne Bonne récupération Ah c'est peut-être en what the fuck Pour sylvanas Que fait sylvanas Ah Bon oriel Ah 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 Ça me fait mal aux yeux Ça me fait mal aux yeux Enfin Si vous voulez jouer une oriel DPS Ne jouez pas oriel en fait Si vous voulez jouer Vous l'êtes en mode Je vais faire full des gars Ne jouez pas oriel Parce que là Typiquement il a eux Dans le vide Donc son 4 Il a combien de stack Il a combien de stack Je pense qu'il a le 0 Il a une Une stack Il a une stack Donc il est très très loin De l'avoir terminé Et là Il vient d'essayer De 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 Tuer un petit peu Au Zed En ratant Bon il ne s'attendait pas La sylvanas est rentrée dans le fourré Il n'avait plus de vision Mais il a essayé de tuer au Zed Ça c'est typiquement un truc Genre Ah C'est moche Parce que Du coup il vient de gaspiller Toute son énergie Pour essayer de la tuer Il a tout raté en fait Là il a tout 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 raté Et Non quoi Genre Si vous voulez jouer un support Qui va mettre des dégâts Jouez Malfurion Jouez Lily Jouez Uther Jouez Régar C'est des supports Qui vont très bien heal Et qui en plus Sont indépendants Et qui vont pouvoir Rentrer des bons dégâts Auriel ça rende des dégâts Mais Ne jouez pas un build comme ça Parce que là Là Ça va pas du tout pour l'Ariel Ça va pas du tout Niveau 10 au final Qui tombe pour les rouges En première Alors qu'ils avaient un niveau de retard Comme quoi vous voyez Que ça remonte très vite Normalement Quand vous êtes derrière Vous regagnez beaucoup plus d'XP Et là le petit comeback Les amis bien 3 kills de récupérer Plus un dragon Deux tours d'ouvertes Le dragon encore midlife Est-ce qu'il va s'aventurer Il veut push avant Il aurait plutôt Il aurait mieux fallu Taper l'aliming Je pense Oh il est énervé Là par exemple C'est très con ce qu'il fait Il est en train de tanker Les deux tours Ça c'est juste débile Et vouloir taper l'aliming Bon il a failli la tuer Donc c'était pas trop trop mal La kirgan est pas bien par contre Alors ça c'est le pire moment Le pire moment pour Engage Pour les bleus Ne l'oublions pas Avoir un talent Oh putain Je l'avais vu Je l'avais vu Je l'avais vu Percy Je suis un visionnaire Je suis un visionnaire Putain Je suis un visionnaire Mais du coup Pour revenir Pour revenir Juste avant de parler des ultimes Pour revenir Le palier sur lequel Il faut faire très attention Au niveau de différence de talent Parce que Quand vous êtes 3 contre 4 Il y a une différence de talent Quand vous êtes 9 Quand vous êtes 6 contre 7 Il y a une différence de talent Quand vous êtes 9 contre 10 Il y a une différence de talent Quand vous êtes 12 contre 13 Il y a une différence de talent Etc Mais le pire C'est 9 contre 10 Parce que 9 contre 10 Il y a un mec qui a les ultimes Donc une compétence supplémentaire Et pas la moindre Ça s'appelle un ultime C'est pas pour rien Ultime Face à une compo Qui n'a que 3 sorts Enfin qui n'a que 3 sorts C'est Le pire créneau Pour prendre un fight Le pire créneau Et là le flanking comme ça Kirgan quand elle aura le 10 Avec un maelstrom Ce genre de flanking sera très bien Mais là elle l'a pas Donc vous restez défensif Surtout qu'il y a le Lucio Qui vient de se faire kick Par le dragon Donc il est pas du tout dispo Et Là ce flanking C'est terrible Et là toi avec Varian Tu dois jamais suivre Si la Kirgan a décidé de se suicider Bah il y a des moments Où tu pourras pas sauver tout le monde C'est la sélection naturelle Et en l'occurrence Bah si la Kirgan a décidé de se suicider Tu la laisses se suicider Et toi tu retournes avec ta living De l'autre côté Tu prends le chemin safe Tu essayes de la ping quand même Kirgan en mode back 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 Ça peut arriver des fois Tu as oublié le niveau 10 Tu craques Tu meurs Et Toi tu te sacrifies pas pour elle Après bon là T'arrives à la tenir Au final tu l'as sauvé Donc très bon choix C'était dangereux ce que tu as fait Mais c'était au final Au final Bon après Il chase un peu dans tous les sens Les rouges C'est là où vous voyez la solo queue C'est génial Parce qu'il chase un peu dans tous les sens Il voulait le Lucio Il voulait la Kirgan Il voulait la Liming Mais du coup Ils veulent personne en même temps Il tue personne Donc ça c'est un peu dur L'ultime on va juste attendre Que Falsad choisisse Avant d'en parler Du coup le dragon a pris très cher Oh non l'Heneming 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 C'est terrible C'est terrible Bon le combo Kirgan qui passe sur le Falsad Falsad devrait mourir Le 10 a été récupéré par les bleus Très bon silence de Sylvain Ah non non j'ai rien dit Elle en a touché que 2 Non elle a touché 1 Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Si si elle en a touché 2 Elle a touché 2 Elle avait assuré le kill sur Falsad Ah Ah mon dieu J'avais pas vu Oh mais il est de côté Ah c'est terrible C'est terrible Donc nous avons un Nous avons un duo d'ultime Nous avons un duo d'ultime Plutôt intéressant Oh putain mais pourquoi Kirgan Pourquoi tu jouais bien Jusque là ça allait C'était pas mal pour du gold de 2 Ah ça ça fait mal Ça ça fait très très mal Ça fait très très mal Très 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 mal Du coup Leeming s'est fait déglinguer Par le dragon Très bien qu'on soit de position Là quand vous mourrez 90% du temps C'est de votre faute Et tu vois Ça c'est la petite auto-attaque Avec le niveau 4 Qui donne envie peut-être aussi Parfois Ah tu veux dire de grid Oui c'est possible C'est possible que tu as De donner envie de grid Après C'est la petite grid Elle était hors de position Dans tous les cas C'est un peu mal Mais c'est vrai que ça peut Offrir une tendance à grid A vouloir auto-attaque Bon parlons Essayez Alors là c'est pas facile Là vous voyez Il y a des raisons On est en gold N'hésitez pas à aller voir Le From Zero to Heroes Que j'ai sorti sur les raccourcis Moi je donne par exemple Mon tip Ce qui m'a permis maintenant De récupérer mes talents Beaucoup plus vite Pour le teamfight justement Parce que contrôle Moi je trouve ça super loin Et je suis dégueulasse En gymnastique des doigts Du coup J'ai ramené ça Plus près de mon index Donc j'ai mis ça sur F Pour pouvoir choisir mes talents Et après je l'ai fait à la souris Mais c'est beaucoup plus simple Pour choisir mes talents Et en l'occurrence Vous voyez Alors c'est en teamfight Donc là bon Je peux comprendre Que certains n'aient pas pris Leurs ultimes Mais là vous voyez Un mur du son de Lucio Ça ferait le café Ici ça ferait le café Donc on va voir Après parlons ultimes Commençons par Kérigan Ultralisk Aïe 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 Ultralisk quoi Déjà l'ultralisk De base c'est de la merde Et encore plus Face à une compo double support Pourquoi ? Parce que Vous êtes contre un Tassadar Qui heal en mono cible Vous êtes contre une Auriel Qui n'arrive pas à heal tout court Et vous êtes Donc contre des compos Double support Tout le monde se pack Tout le monde se pack L'idée c'est d'avoir Un bloc défensif Donc une Kérigan Maelstrom C'est à dire que C'est dégâts de zone Qui dit dégâts de zone Dit Moins de heal facile Pour l'adversaire Et plus d'impact Et qui dit Plus de tanking Je le rappelle Parce que le Maelstrom C'est tout le dégâts Dans le passif de Kérigan C'est tous les dégâts Que vous infligez à des adversaires Vont vous charger En bouclier Donc le Maelstrom En touchant tout le monde Autour de vous Ça vous permet d'avoir Un meilleur bouclier Et là vous l'avez vu Le flanking Elle est au milieu de tout le monde Un Maelstrom énorme Tantines Synergise avec le niveau 7 Puisque pendant que Le shield tank Les PV remontent Donc ça c'est super intéressant C'est pour ça Toujours l'apport d'un shield Plus un heal Ça marche très très bien ensemble Et là du coup L'ultralisk Bah vous voyez Elle a même pas tapé C'est un Groot en ultime En fait L'ultralisk Il faut vraiment considérer ça Comme ça C'est vraiment Un Groot ultime Donc c'est de la merde C'est de la merde ultime Variant Tone Pas de soucis Lucio je pense que Ce sera un mur du son Mais pour le moment pas fait Très bon silence de Sylvanas Ça fait plaisir Malgré un niveau 1 Catastrophique Et un niveau 4 Enfin le niveau 1 C'est pas catastrophique Mais c'est pas terrible Mais c'est surtout Qu'en fait Il est catastrophique Par rapport au reste du build Parce qu'à la limite On aurait fait un build Full Q-Spell J'aurais dit Bon c'est pas terrible Mais à la limite Il y a une compréhension Là il y a une incompréhension totale Et pas de dague au 4 Alors que là Vous voyez Une dague au 4 Typiquement Une dague au 4 C'est ce qui permet Alors hop Bon c'est con elle l'a Mais elle lance une fois Elle se prête tout le monde Et en 4 secondes Elle l'a de nouveau C'est génial Maintenant Très bon silence qu'elle a mis Qui a assuré le kill Sur le Falstat Elle aurait pu peut-être Je pense l'optimiser Et toucher un peu plus de monde Mais c'était pas mal Des intégrations sur le Mink Bon c'est un choix Je sais que toi Vas-y tu vas pouvoir Nous en parler L'ultime de Mink D'ailleurs mon cher Mon cher Percy Qu'est-ce que tu penses Le seul intérêt De Mink Contre un nub Je pense C'est cette désintégration En général Moi je suis adepte De l'onde de choc Comme beaucoup Mais contre un nub Je pense que T'es obligé De prendre la désintégration Parce que déjà T'es désavantagé De jouer contre un nub Si en plus T'essayes pas De le counter un petit peu Tu te mets encore plus Dans le mal Donc voilà Je pense que T'es obligé de le prendre Même si c'est En général Pas le meilleur talent Mais t'es obligé Malheureusement Effectivement T'es un peu obligé C'est ça Mais du coup Bon choix ici L'Egypte de Cristal Très bien sur Aurel ici Le cocon Très intéressant aussi Un cocon Contre un Varian Par exemple Je crois que c'est ce qui vient De se passer Non il y a un protégé Donc ça doit être Varian Je vois pas dans cet amas De Falstad qui est mort Je crois que c'est Varian Donc il y a la cocon Oh c'est Kerigan Elle a cocon Kerigan Kerigan Maelstrom Que vous allez cocon Va être très intéressant Et là vous allez me dire Mais c'est pour ça Kerigan a pris l'ultralexion Oui mais même non Même non Dans tous les cas non Mais du coup Cocon Très bonne idée ici Que ce soit contre la Kerigan Qui peut vous emmerder Ou même le Lucio Si jamais c'est vous Qui êtes à l'initiative Vous mettez un cocon Lucio C'est super intéressant C'est là où Je le sentais Asmodan Invasion démoniaque Sur un build Kuspel Là c'est Je suis désolé Je vais pas le mettre Mais il va faire son apparition Quand même On va le voir ici C'est le cheval Parce que là En fait Quelle est la synergie du build L'idée C'est de faire un maximum De dégâts sur le Kuspel Donc Si vous prenez Le bassin Démoniaque Ca va booster Les dégâts du Kuspel L'intérêt C'est qu'en Très late game Avec Asmodan Mais même Même dès le niveau 10 Vous allez avoir plus d'impact Sur votre Kuspel Ca va vous faciliter Le stacking du goût du sang Ca va vous permettre De faire des dégâts supplémentaires Et je parle goût du sang Mais le siège Pareil Le siège démoniaque C'est pareil Vous allez infliger des dégâts supplémentaires Des gros gros dégâts Que ce soit en PV Pour push plus facilement Ou en teamfight C'est monstrueux Ca c'est un build push Sur Asmodan Donc c'est un plus basé Sur un build E Ou un build Un build full mignon Le build push d'Asmodan Et là ça va être intéressant Mais Pourquoi la version démoniaque Sur un build Kuspel Ca c'est une tragédie C'est terrible Ca n'a C'est un contre sens complet Je vois beaucoup Aucune synergie C'est impressionnant C'est là Il y a le 1 et 7 Il y a le 1 et 7 Qui peuvent aller potentiellement ensemble Mais sinon dans l'esprit Tu as Un poke Un push Et un DPS Donc C'est un peu simple Ca n'a aucun sens Tout simplement Ca n'a aucun sens T'as Cedar du coup C'est là On dit merci Auriel Niveau 4 T'as Cedar Arconte Mais il a raison En vrai moi je pense Qu'en solo queue Vaut mieux jouer Arconte Le mur c'est bien C'est pas un problème Mais le mur je trouve Que c'est meilleur en team Pour pouvoir justement Créer des synergies Des synchronisations Et tout En solo queue Arconte Et on casse DQ Surtout sur cette map Je pense que c'est très compliqué D'optier le mur Sauf sur A la limite Le télécamp Au niveau des Easy Des Easy Camp Sinon c'est très compliqué De l'optie Donc ouais L'Arconte ici Très bon choix Très bon choix Surtout que ça vous offre Deux transferts dimensionnels Contre Kirigan C'est super intéressant Ne l'oubliez pas Vous mettez un transfert dimensionnel Vous claquez l'Arconte Juste après Ca vous réoffre un transfert dimensionnel Donc c'est quand même Assez intéressant Et Falstad Bourrasque Bon il s'est fait silence Donc il a pas Il s'est fait stun silence Donc on peut pas dire C'est le typical Falstad De solo queue Qui n'a pas Bourrasque Il s'est fait Full control Après il s'est pris Un stun un peu Gratuit de Kirigan Parce qu'il a même pas Le combo Kirigan Il est resté dans la OE Donc c'est un peu de sa faute Mais Bourrasque Face à une compo A engage comme ça C'est quand même Vachement intéressant Bon du coup le teamfight L'Arconte Voilà transfert dimensionnel Ca va être dur Lucio se fait déglinguer Il a toujours pas pris son 10 Tout le build d'Asmodan A été résumé A ce move Regardez les dégâts du A C'est Je sais pas si tu as vu Percy C'est totalement insane Je vais admirer Le Varian Il lui a mis Il lui a mis Son index Il lui a fait ça Il lui a fait Je crois que le A Lui a rendu des PV C'est en négatif C'est en négatif C'est limite En fait un poke Facebook Vous savez Ou un poke MSN A l'ancienne C'est ça qui lui a fait Asmodan Ah c'est terrible C'est terrible Et même l'invasion Il a claqué l'invasion En partie Et l'invasion Si Kirigan était parti Mael Strom Contre l'invasion C'est pareil Elle tombe tous les trucs Très rapidement Ce qu'il va vouloir L'utiliser en teamfight C'est assez dur C'est très très dur Ah oui Ah c'est terrible C'est terrible Ah les rouges Ils mettent pas du leur Déjà que Parce que C'est dur d'avoir un draft Il y a des drafts dégueulasses En solo Q Mais là C'est typiquement Un draft Dans lequel Vous vous tirez une balle Mais complète Mais en plus Vous faites pas d'efforts Parce qu'il y en a aucun Qui fait un effort Dans cette À la limite Le Falstad Mais il fait pas d'efforts Il prend tous les combos Kirigan Je dirais que Le mec que je plains le plus C'est le Hanub En vrai Dans la game Parce qu'il essaye de faire des trucs Mais ils y mettent Vraiment pas du leur La Auriel Elle met pas du sien Le Asmodan Pareil Tassadar Pas non plus Ouf Tassadar à la limite C'est l'autre que je plains Mais par exemple Il a un talent qui sert à rien En son niveau 4 Donc c'est Bon pour lui même Sur l'art compte Vous allez me dire Mais bon c'est un peu Selfish C'est un peu salaud Quand même Et Falstad Bon pour le moment Il y en a Oh par contre La Sylvanas Oh il est mort Ok il est mort Ouh le combo Ok le mur du son Qui a été mis Très bon Q-spel Le taunt Qui empêche de se barrer Après il avait mis Un transfert dimensionnel offensif Pas terrible ça De la part de Ah Ah le combo qui a été Ah là elle a mis un combo en retard Là elle a mis un combo de merde Par contre Sylvanas Euh Falstad Euh Keregan pardon Par contre Qu'attend Falstad Pour mettre une bourrasque Ah voilà Ok ça sauve un nub Très bien C'est 60 secondes la bourrasque Donc faut surtout pas hésiter Donc la Sylvanas Est en train d'insulter ses potes Parce qu'elle faisait le hardcamp Elle s'est fait choper Elle est morte Elle est morte Du coup c'est la faute Evidemment de ses mates Le hardcamp devant les yeux Des rouges C'est de la faute des mates Bien entendu Donc quand vous avez un mec comme ça Là le principe que je vous conseille C'est d'appuyer sur tab Et de silence le type De le mute Pour plus voir ses messages Parce que Typiquement ça c'est un mec Qui est agressif Et qui est con En fait Du coup Ça sert à rien de parler avec des mecs comme ça Vous perdez votre temps Essayez de parler avec des mecs comme ça Vous êtes là pour gagner Donc ça ça peut vous sortir de la game Ok il a voulu Il a voulu Ouais par contre il va se faire choper là Il va se faire rattraper Non ok il va pas se faire rattraper Kirgan avait moyen de l'attraper Mais bon elle a pas voulu trop grid Elle a pas eu l'ultralisk Ça se comprend Sylvanask Oh putain Que spell d'Asmodan Mon dieu Mais les dégâts Enfin en vrai ce talent Il a été la hantise Pendant très longtemps Parce que ça faisait des dégâts Complètement insane Mais complètement insane Le Hadas Modan Ça faisait Mais pleurer Mais tous les joueurs du monde Quand c'est à l'époque C'était Et il a mis Il a 54 stack Il a mis Même la Sylvanas Qui est probablement le perso le plus fragile Avec l'iming de leur compo Et la prairie Mais je sais pas Même un sbire match Fait plus mal C'est dur à dire C'est très dur Je sais même pas S'il dépassera les 300 stack A la fin de la game Ah non non Mais c'est certain que non Moi je sais même pas S'il va dépasser les 200 Si quand même Si parce que Passivement Regarde On est à Allez Un quart à peu près de la game Donc Oh le combo Très beau Silence Silence C'était peut-être un peu overreact Ici Mais bon Il a voulu mettre un max dégâts Kerigan Il faut vraiment qu'elle travaille Le hit and run Oh la L'imasion démoniaque Le Z Il faut se faire tuer par l'invasion Vous voyez en plus C'est con Parce qu'il vise bien Vraiment en plus Il vise bien avec son rat Il avait anticipé Il avait touché avec son rat Mais il fait juste pas de dégâts Avec son rat C'est tellement triste Parce que là C'est dur C'est dur Et en vrai Mais déjà Et allez On le voit Je le vois Et déjà pas mal C'est le hasmodan Invasion démoniaque Mais avec le cuspel Siège furieux Et là il aurait même Quand même rentré plus de dégâts Mais C'est de la merde quand même Oh putain Elle va mourir Non 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 Voilà pourquoi il faut Au silence des mecs comme ça Parce que le mec est con Il a failli mourir Sur les spires Sur les spires d'Asmo Et le mec vient flame Quand il est en train de faire hard Et que personne ne le suit Donc ça Oh très bon combo de Kirigan Le taune sur Falstad Oh là là Très bien joué Très bien joué Ok le mur du son Pour sauver Liming Elle avait le Alors ça c'est une erreur Une erreur Classique sur Kirigan C'est à dire que Quand vous faites un combo Z-E Quand vous avez fini votre combo En fait vous avez le dispo Mais pas le Z Et vous du coup Vous lancez votre E Avant d'attendre votre Z Et c'est un effet Mais ultra Malsain Parce qu'en fait Vous désynchronisez les CD Déjà que le E A un CD plus court Que le Z Mais vous désynchronisez Les CD encore plus après Pour le troisième combo C'est encore pire Parce que vous aurez que le Z Et pas le E Et c'est le pire truc à faire Donc attendez bien Mettez des autos Pendant ce temps Voilà du coup Le Z est parti dans le vide Bonne égite sur Auriel L'ultralis qui focus L'escarabée Putain Bon C'est Un petit truc Quand même Bon Il faut savoir que C'est un peu mieux Grout Enfin l'ultralis Parce que vous avez quand même La touche R Pour pouvoir diriger l'ultralis Alors on peut pas faire De hit and run Comme avec une Misha Ou quoi que soit Mais vous pouvez au moins Lui dire d'aller sur un mec Là en l'occurrence C'est un peu dommage De pas recliquer Parce que bon bah Là l'ultralis Vient de full focus L'escarabée Pendant tout le fight La couronne est sur Tassadar aussi A chaque team fight Après je pense en vrai C'est celui qui offre le plus d'x En vrai je pense que c'est le bon code Je le mettrais pas sur un hub Je sais pas quand il a Ouais c'est vrai qu'avec le Je sais pas Dans tous les cas C'est très dur Quand il a la reconte Tu vois la reconte fait mal Ouais Avec la reconte ça fait mal Mais ouais J'aurais pris le lien empathique Et mis sur un hub Un hub Bon fallstad malheureusement S'est fait déglinguer Un petit peu dommage aussi Alors on a regardé un petit peu Le général Et pas trop sur toi Là mon cher Mon cher bloody sword Dans le team fight ici T'avais vraiment l'occasion De mettre des Qspel Qui touchent tout le monde Dans le corridor Fais attention à ça Sois un peu plus Optimise plus ton Qspel Pour toucher un maximum de personnes Parce que là Tu vois Genre t'avais vraiment le moyen De toucher un maximum de monde Et là t'avais l'occasion De finir ta quête Qui dit quête supplémentaire Dit occasion de kill Ah ouais non mais là Là par contre elle arrête pas De faire des combos Des mauvais combos Bon là c'est peut-être Le bug Kerrigan Là c'est peut-être le bug Kerrigan Puisque son Z est pas parti Mais tout à l'heure Elle a fait le combo inversé Le combo inversé Ça n'existe pas C'est juste de la merde Non ça sert à rien de chase Là ça sert à rien de chase Là il y a une prise de risque Vouloir chase Bon la Kerrigan l'a tué Mais ça sert à rien de chase Parce que En fait vous avez de l'avance Donc prendre des risques Comme ça C'est vous exposer à un kill S'il y a un 1 pour 1 C'est l'avantage de l'équipe Qui est en retard Donc Si la Kerrigan meurt Murt du son Dans 5 secondes Oh le bon stun de Kerrigan Oh mais non Pourquoi le cocon Mais qu'est-ce qu'il fait Anub Alors Vous êtes Anub Ne faites pas ça Vous êtes Anub Faites un cocon sur la Liming Ou le Lucio Vous mettez un Lucio Pour pas qu'il y ait de heal Soit la Liming Pour pas qu'il y ait de dégâts Soit le Lucio Bon après C'est dur à Il faut faire un des deux Mais pas Kerrigan Vous mettez pas un cocon Sur un mec que vous voulez tuer En fait Ça n'a aucun intérêt Parce que là Kerrigan On veut la tuer Donc ça c'est pas C'est pas ouf C'est C'est vraiment pas foufou Sinon Le Asmodan Me fait vraiment J'ai du mal Il faut que j'arrête de le regarder J'ai beaucoup trop de mal Je vois des cusses C'est terrible C'est terrible Il ne sert à rien Je suis sûr Oh putain Il a pris le E au 13 C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Je pense que c'est quelqu'un Qui prône la diversité culturelle Genre Lui il est un monde Pour tout le monde Un monde pour tous Putain Lui il est chaud Je suis désolé Mais c'est Probablement Le pire build Que j'ai jamais vu De tous les tableaux noirs Que j'ai fait C'est le pire build Il n'y a pas un putain de talent Qui synergise avec un autre Sauf le 1 et le 7 C'est le pire truc Il y a un mélange de build Il y a un mélange de build push Il y a un mélange de DPS Il y a un mélange de C'est le pire build Que j'ai jamais vu Et je ne m'attendais pas Que ce soit sur Asmodan Mais c'est dur Parlant niveau 13 Parlant niveau 13 On a le double impact Sur Kirigan Qui est excellent Qui a permis de tuer T'asadar Pour ceux qui se posaient la question C'est le déclenchement du double impact C'est une sorte d'enchaînement personnalisé Qui fait plus de dégâts Qu'un enchaînement Mais c'est avec un petit temps De plus en fait Ça le fait pas tout de suite Après c'est intéressant Parce que le double impact Qui est pas Généralement qui est pas pris Sur Ambil Kuspel Sur Ambil Kuspel On préfère la porter Pour avoir vraiment Gage de très loin Mais le double impact Sur Ambil Kuspel Marche bien aussi Mais c'est intéressant De le noter malgré tout La frappe mortelle Donc L'anti-heal Contre Tassadar C'est pas mal Parce que Il y a le bouclier Qui réduit le mana Qui augmente le lifesteal Donc on pourrait se dire Contre un Tassadar Pensez anti-shield C'est vrai Mais avec en fait Ce niveau 4 L'anti-heal est meilleur Parce que tu détruis Le heal Le vol de vie du Tassadar Tu détruis le heal de l'Auriel Même s'il y a heal pas beaucoup Tu détruis Je vais le dire Je sais pas Non après y'a plus de sustain Mais si le hanube Tu détruis la sustain du hanube Donc c'est intéressant 13 Lucio qui a toujours pas pris son 13 On est 14 et demi Ça ça commence à être dur Toujours pas pris son 13 Le windrunner sur Sylvanas Bon ça c'est bien Et l'illusionniste sur les mines Ça c'est très bien Parlons un petit peu Des rouges Donc l'exclusion Pour repousser plus loin Bon bah c'est Synergy Zocle 4 Pour faciliter Le stacking de la quête Après Il a 5 Il a 5 10 minutes de jeu Il a 5 Ça commence à monter Ça commence à monter Par contre il a le heal aussi Je sais pas pourquoi Il met du temps à heal Je suis un petit peu Ouais parce qu'il aurait pu heal Tassadar en fait là Je sais pas s'il est le CD Peut-être qu'il est Peut-être pas On a pris le transfert dimensionnel Amélioré Donc augmente la durée Et le bonus La vitesse de déplacement De la phase dimensionnelle Il en a 2 avec l'arc-on Donc c'est intéressant Niveau 13 perso J'aurais peut-être pris Les rayons réducteurs Tu sais les rayons d'inocuité Je sais pas ce que t'en penses Contre Kirion C'est peut-être pas mal Contre Living aussi Ouais Le talent qu'il a pris Non mais bien Non mais bien bien sûr Mais face tu vois Au burst J'aurais pris Peut-être un peu de dégâts C'est 75% de dégâts en moins Les rayons d'inocuité C'est un sacré anti-burst C'est un sacré anti-burst Il n'y a aucun sort Enfin il n'y a aucun truc Aucun debuff sur le jeu Qui fait ça Sachant que les 75% de dégâts en moins On pourrait se dire Oui mais ça ne se synergise pas plus Avec les armures Si 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 C'est 75% de dégâts en moins Qui va en plus Être additionné avec l'armure C'est 75% d'armure Qui ne synergera pas Avec d'autres talents d'armure Mais les anti-dégâts Plus la résistance Ça marche ensemble Donc c'est un anti-dégâts de taré Les debuffs de dégâts comme ça C'est insane Et j'aime beaucoup La portance Donc sur un mille match Très bien Pour récupérer Tant qu'il a le passif Il récupère plus vite ses CD Donc plus de tuspelles Plus de tonneau Plus de tout Très intéressant Pourquoi il heal pas ? Ok la heal L'invasion démoniaque Le mur du son qui est parti Elle a validé sa quête What the fuck Ah non elle a juste taqué D'accord c'était un bug visuel Le tonne c'est pas mal Est-ce qu'on aura le kill ? Ouais il y avait le kill Très bonne re-engage Blue dislord Putain t'es ta femme Moitié bodyblock What sylvanas elle est morte ? Ah ! La fameuse sylvanas solo lane Je vais revenir Parce que j'ai quand même Envie de voir Mais Ça c'est vraiment Là sylvanas C'est typiquement le joueur Toxique Vraiment Il flame Il joue tout seul C'est le joueur toxique Par excellence Parce que là Il pouvait pas aider sa team Pour gagner le fight Et mettre Genre Genre 4 kills Etc Hop on sécurise le dragon On push avec la sylvanas Nous faltat fait le choix D'aller la tuer Il a raison Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah oui Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh laa 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 Oh laa 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 andro Y'a plusieurs chevaux C'est... J'pense que c'est le thiers Oh... J'ai dit ça parce que j'avais une première fois mais j'étais pas prêt pour la deuxième parce que c'est le tiers c'est là c'est beaucoup de chevaux là c'est un pas sûr qu'elle est donc faites pas ça avec c'est valace un jeu inutile le lire fait pas ça fait pas de in en dessous de trucs non commencer étape par étape un commencé par désactiver bien sûr le commencer étape par étape un désactiver le la tour désactiver les deux tours et ensuite on attaquera le t2 pas de on va désactiver les quatre en même temps et puis pendant ça lui chauffe au fait fesses ouais grid ok c'est bon et s'est rendu compte qu'il y avait trop grid pas de kill du côté des bleus en dehors de la sylvanas pro falsad ah le falsad falsad c'est le ramasse miette là fait un bon taf mine de rien mais il va mourir je pense après ça reste en deux points oh la bourrasque bac 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 falsad bon il a été ramassé varian ne peut pas faire grand chose le dit soir il va se cacher dans le il met du temps ah c'est bien vu c'est bien vu il n'est pas vu bien joué un jeu de la part du falsad ok donc à ce modèle la poche top pas mal le petit coup de bandelette la de doriel qui pousse kirigan très très loin très intéressant le fait que ça repousse plus loin de kirigan ce que en fait le a est un instrument pour se rapprocher ce qui s'appelle un gap closer pour se rapprocher plus près de la cible donc si vous l'éloignez encore plus loin d'où le ne vient c'est super intéressant kirigan n'a plus de mobilité derrière donc c'est très intéressant à combien de tacs 86 ça monte ah là 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 par contre il rate beaucoup trop de combos là là je veux bien qu'il débute kirigan mais là ça fait beaucoup trop il cherchant qu'il a fait deux kirigan inversé ça fait beaucoup de combos mur du son qui passe on a claqué le cocon c'est bien il pense à sortir le cocon pour le varian la tasadar taunt très important le taunt maintenant sur tasadar parce que tasadar c'est très fragile s'il n'a pas le temps de se mettre un shield et qu'il n'a pas le temps de passer en transfert dimensionnel c'est ultra fragile tasadar et avant il avait ce transfert dimensionnel qui lui permettait de sortir de de sortir automatiquement des contrôles ça a été supprimé parce que c'était trop fort pour tasadar et maintenant du coup n'hésitez pas à le focus pour ça si vous avez vraiment du hard cc l'ultra était plutôt value là elle n'a pas tapé ensuite elle s'est fait déglinguer oh là là par contre l'arrivée de oh là 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 oh là 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 oh le falstad le falstad il est en train de sauver la game des rouges très belle bourrasque par contre il arrête pas de mettre des des combos à chier là avec sa kyrian depuis le 10 je sais pas depuis le 10 il est sponsorisé par je ne sais pas mais par quelque chose bon là avec ton ton varian niveau 16 tombe c'est un peu dommage vous aviez vous êtes non je sais plus ce qui avait le 16 en premier mais c'est vraiment dommage parce que la côté bleu vous êtes en train de ruiner votre avance là mon cher varian vous étiez super bien et je pense que tu as peut-être pas assez lead ou quoi que ce soit parce que il y avait moyen en fait d'aller récupérer les hôtels et chercher un dragon alors oui à sylvanas elle a fait la connasse elle est partie dans l'autre sens mais tu vois ce team fight qui est ici il n'a pas lieu d'être en fait le team fait que vous avez mené ici il a abouti à quoi il a abouti à un comeback des rouges alors que vous avez absolument à aucun moment besoin de faillite ici alors que vous avez hôtel mid hôtel top hôtel bottes qui était récupéré vous avez juste à prendre le drake et vous avez passé une éternité ici falstad il a récupéré deux kills il a là il vient de retourner la game avec une bourrasque pour ceux qui se posent la question ouais mais interland ça fait des dégâts la bourrasque est nul voilà bah là il vient de sauver la game avec sa bourrasque donc là il a mis le comeback un falstad il vient de faire le quart d'heure de sa vie là il vient de prendre deux kills de s'en sortir de revenir bourrasque il assure trois kills c'est super ok le silence est-ce qu'elle va se causer le kill elle va y aller non ah si tu silences pour rien faire c'est un peu dommage par contre et le dragon là qu'un dragon comme ça l'idée c'est prendre les t1 bon c'est bien que tu dises can you play with a sylph ça c'est important par contre n'hésite pas à la mute parce que vraiment c'est un c'est le typique mec qui n'est pas terrible mécaniquement je veux dire dans cette partie à des mecs mécaniquement qui sont la lemming est pas dégueulasse mécaniquement je trouve la kerrygan était bien en orly mais là elle a craqué je sais pas ce qui se passe lucio ça va concrètement je trouve bien lucio même mais la semaine c'est probablement passé moi après il n'est pas cocon ouais il est jamais ça c'est une erreur de du à nu mais tous ces jules qui pour l'instant sont passés voilà les mix et n'a pas fait de grosse erreur de positionnement sauf la première fois que le dragon mais sinon c'est vrai c'est pas très grave ça arrive à tout le monde des erreurs mais globalement ça va très honnête et du coup je trouve vraiment que si là là c'est la moins bonne de l'équipe oui clairement c'est la façon ça se voit au talent ça se voit au talent qu'elle a pris et ça se voit aussi vos talents purs aussi au niveau du t2 mais et ça se voit au niveau voilà du hard sous les yeux des rouges qui perd qui mer et ce qui est très intéressant c'est que le mec le plus faible de l'équipe c'est celui qui parle le plus bien entendu comme très souvent bien malheureusement donc n'hésitez pas le but pour ne pas tilt il faut rester concentré sur la game penser que le gagnant etc par contre tu vois avec ton variant a quand même tu étais un responsable oui j'ai vu que tu as suivi un peu la team mais n'hésite pas à ping back à diriger le truc et à dire stop 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 et ce que là là ce fight ici tu l'as suivi tu l'as suivi et tu as été acteur c'est c'est responsable pas coupable c'est ça mais là c'est exactement le délire quand même t'es responsable aussi j'ai à partir du moment où tu suis tes mecs et que tu les ping pas etc faut se barrer faut se barrer ici faut star vous avez rien à foutre là et vous avez perdu le contrôle de la game ici alors que vous étiez super parlons niveau 16 tout le monde a pris les 16 ok on va pouvoir parler des niveaux 16 il ya des choses à dire en plus l'essence pour essence donc c'est le blood for blood personnalisé de kirigan donc c'est vous choper des pv ennemis des pourcentages pv donc 10% de pv max ennemis et ça vous offre 20% de shield donc c'est c'est bien c'est de l'anti burst je dirais sur kirigan c'est de l'anti burst sachant qu'il n'y a pas de burst vraiment énorme en face je sais pas je suis pas forcément fan j'aurais préféré l'augmentation du shield généré plus tôt après ce que tu veux l'augmentation du shield si tu n'as pas pris l'autre outil ça c'est à l'e16 synergiste beaucoup tu sais avec le merde c'est quoi le nom de l'autre ultime c'est maltrane mais oui je suis là pourquoi pas c'est qu'un pv tu peux toujours lui mettre un petit coup toujours du burst en plus pour que le anub et donc c'est vrai donc ça reste bien l'essence pour essence c'est pas dégueu pour kirigan le truc c'est que c'est un shield ne l'oublions pas c'est un shield après le shield en teamfight est permanent contrairement à un shield asada le shield est permanent c'est 20 secondes je crois le cd avant que le shield se termine donc en teamfight c'est éternel pendant le teamfight ironforge qui est très intéressante sur varian ça offre une énorme tankiness à kirigan c'est énorme 25% de non ils l'ennervent c'est 20% 20% d'armure sur sur petite kirigan c'est quand même énorme c'est pas mal du tout ça offre plus de tankiness aux lucio ça offre plus de tankiness à liming c'est très intéressant réjouer nessentia c'est pété c'est c'est le talent qui fait que lucio est trop fort c'est en late game je parle en late game bien sûr c'est le talent pété de lucio c'est très 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 fort au passage retour en scène un anti-stun si jamais il prend le anti-stun anti c'est quoi anti-stun anti-silence anti-stun anti-silence esthase bon ça marche que contre le stun oriel c'est pas forcément intéressant ici par contre le 13 de lucio le le spell de danube oui oui c'est la fatigue c'est la fatigue je dis de la merde c'est très très bien le retour en scène contre anub c'est excellent je dis complètement de la merde on a la vulnérabilité de sylvanas très fort sur sylvanas pour permettre plus de berce t'as quand pour augmenter le berce même pour vos propres dégâts avec sylvanas la peau de diamant était pas forcément je vais te laisser en parler d'ailleurs parce que l'iming c'est vraiment des meilleures personnes en plus donc je vais vraiment te laisser en parler peau de diamant je pense que la peau de diamant c'est ouais c'est too much en gros t'as pas besoin de ces 20% de pv le le niveau c'est de l'iming doit être utilisé comme un finisher c'est un peu comme un dash de genji si vous voulez faire chez genji pour ce qu'il ya une attention place derrière qui vous permettra de vous en sortir avec l'iming c'est exactement pareil si tu dash in pour faire des dégâts c'est pour prendre un kill sinon tu te mets out of pause c'est coup tu n'as pas besoin de ce shield là juste derrière c'est c'est trop tout simplement parce que si tu l'utilise bien ton niveau 7 t'es pas en danger pas totalement en danger c'est ça autant augmenter le burst c'est ça autant augmenter le pot qu'à la limite si vous préférez du pot qui a les lucioles qui marchent très bien et qui vous qui vont diminuer en plus le coup en mana des missiles donc c'est très bien la peau de diamant elle doit être utilisée si vraiment vous allez être en danger genre face à des valyras face à des valyras des eratul et tout des trucs qui vont vraiment aller vous chercher loin là la peau de diamant peut être intéressante mais c'est situationnel la peau de diamant c'est pas parce que tp tp donc tp au 16 non non c'est tp 7 tp 13 et au 16 soit les missiles qui vont plus vite soit donc la luciole se les boules à facettes pour voir les cinq missiles plus de burst luciole d'ailleurs contraire mais meilleur puisque vous avez potentiellement plus facilement tomber les scarabées enfin c'est un peu mieux je pense luciole sur contre la nuit mais les deux sont très bien mais ouais la peau de diamant papa pas folle ici mais bon ça ça pardonne un peu plus ses erreurs mais elle n'en a pas besoin vraiment elle n'a pas besoin volonté des cieux qu'est-ce 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 qu'il y a fait mais qu'est-ce qu'il y a fait vitesse d'attaque de 20% supplémentaire mais à quel moment en fait c'est pour le tasse à d'art ouais mais tasse à d'art sous un recontent level 20 avec ça ok ok mais ouais mais bon c'est je trouve très altruiste j'aime beaucoup très altruiste très altruiste c'est pour ça qu'on a le mais ouais après bon vitesse d'attaque sur le tasse à d'art avec la recontent pourquoi pas mais enfin oui ça va être bien mais ça reste ça reste ça reste dur ça reste dur je pense je sais pas j'aurais pris la quête je pense pour vraiment tu as peu de hill 20 aura pas de hill permanent mais au moins tu auras un gros burst il quoi tu vas mettre mais la vitesse d'attaque sur tasse à d'art ok pourquoi pas après le tasse à d'art il a du mal à tout le temps enfin ses arcontes ils ont pas été très pertinents ici il a mis il a plus de pv ici il le met il a plus de pv à chaque fois il les utilise trop tard ou trop tôt tout en question de point de vue et du coup il perd il perd énormément de dégâts et donc il rend pas beaucoup de dégâts le tasse à d'art ce qui fait que je suis vraiment pas fan de cette vitesse d'attaque parce que oui en soit le tasse à d'art compte plus en réel mais là faut s'adapter à la situation et ton tasse à d'art il rend très peu de dégâts je sais pas combien il est il a un tout petit peu plus de dégâts que le asmodan et un tout petit peu moins de dégâts que le falzat donc c'est pas incroyable non plus alors qu'il pourrait faire vraiment beaucoup plus donc ça peut ça peut être mais enfin un petit peu dommage mais bon à la limite s'augmentera les dégâts mais je serais pas confiant à sa place là par contre ça c'est vraiment un talent de merde c'est pas parce que vous êtes sur un bill scarabée qu'il faut partir scarabée au 16 le scarabée au 16 c'est de la chiotte comme pas possible on pourrait se dire mais pourtant il ya une synergie vous allez faire pop des scarabées tout le temps etc mais en fait les haut niveau 16 sur sur un nub vous avez la charge qui revient plus vite qui marche très très bien et ainsi vous avez l'apathie qui va diminuer les dégâts magiques en face vous avez carrigan vous avez liming vous avez sylvanas et même le varian va faire beaucoup de dégâts magique avec son avec son safra perruque et son a donc dans tous les cas vous avez descendre énormément c'est 50% de dégâts en moins donc c'est quand même super intéressant là ce niveau 16 même si vous êtes sur un bill scarabée ça n'a aucun sens de partir scarabée c'est pas parce qu'il ya bill scarabée qu'il faut prendre scarabée ou un scarabée au 16 ces deux talents qui doivent être reworked sur un nub tellement c'est de la merde c'est nul à chier le sacré scarabée je suis désolé mais c'est nul à chier donc faut éviter ce talent pour éviter ce talent finalement retourne vers le globe du côté d'asmodan globe au 16 quand même un peu un peu un peu de globe puis c'est un peu plus de bonne fois un peu de push en plus on a le l'armure physique en moins c'est dur aussi ça je suis pas très fan j'aurais préféré le double tempête pionique pour avoir double slow à la limite ou l'auto attaque en pourcentage de pv qu'on va sous oracle pour renforcer les dégâts sur kirgan et parce que là le problème de la disruption de phase c'est cool tu mets de la vulnérabilité physique c'est cool hein enfin le stade c'est un mage à nub il fait principalement des dégâts magiques oriel principalement magique à ce moment c'est que des dégâts magiques ok il sera une vulnérabilité pour ses propres auto attaque mais c'est pas incroyable quoi ça pas une grosse synergie donc ouais je suis pas trop trop fan mais bon ça diminue de l'armure sur ses auto attaque ça reste ça reste passable c'est pas un mauvais talent mais ça reste ça reste moyen au niveau synergie de team quoi par contre falstache et pas où il a craqué bill match donc jusque là ça allait très bien 13 portances pour récupérer les cd c'est très bien et au 16 faut prendre courant j'ai pour avoir plus souvent le vent arrière justement et du coup pouvoir plus souvent profiter c'est de la mousse but pour escape c'est toujours mieux pour pouvoir faire proc donc plus souvent la portance pour réduire les cd c'est important là il prend un seul dégâts dans le team fight bas il profitera pas de la portance en fait donc là il ya un gros erreur et c'est dommage parce que le falstache depuis tout à l'heure fait des très bons trucs sur le mid game il s'est bien rattrapé de ses petites erreurs d'horly et l'un bon build c'est un des seuls qui a un bon build de a à z et là il craque en prenant le marteau estropieur c'est un peu dommage c'est un petit peu dommage parce que c'est pas un incroyable en plus ce marteau estropieur sur 1000 mages donc c'est un peu dommage bon stop fucking go 3v5 bien entendu à l'acile un petit peu toxique toujours au stane orielle oh il était parfait celui-là oh celui-là il était parfait est ce qu'elle a stacké d'ailleurs elle a stacké non elle a pas stacké il n'a pas compté non alors ça peut-être un bug de d'overlay elle lui a fait très mal le stane orielle était magnifique là le dragon il sert à rien à ce qu'il fait ça sert à rien là il faut partir bottes ouvrir bottes récupérer de l'expérience là il perd son temps même ouvrir mid mais prendre la tour mais là ça sert à rien oui force un mur du son donc ça va descendre je vais avancer un peu parce que là ça va se toucher un peu la nouille je t'invite à regarder les dégâts d'asmodan avec son art ah oui les stacking tu vas dire c'est plutôt le nom de stack tant que juste voir comment il s'escape ça va être dur on est bon qu'il spell la nube très bon qu'il spell la nube voilà la orielle elle va y passer oh la bonne bourrasque nice fallstad il me plaît ce fallstad dommage sans 16 mais il me plaît bon cocon du anu alors là vous voyez la orielle vient de le faire elle vient de cancel c'est bien ce qui me semblait à la cancelle la charge de varian avec son donc là orielle est en train de se réveiller sur le mid game il y en a des fois à leur lit ils ont du mal et ils se réveillent après orielle est en train de se réveiller le fallstad est en train de se réveiller aussi et ils sont en train de faire par contre c'est dommage tu as la bannière d'ironforge tu la poses pas